Les deux dernières fois nous avions regardé tout d'abord les débuts des études indo-européennes et sur quelles vieilles idées certains de ces modèles avaient pu se former et ensuite les débuts de l'arianisme romantique, un certain type de discours, d'idées, de fantasmes sur ces indo-européens qui font suite à la découverte de l'Inde, de sa civilisation, du sanskrit, de textes anciens de l'Inde. Et là dedans aussi des discours liés qui préparent ou prolongent ces discours. Et aujourd'hui nous allons regarder des penseurs qu'on classe parfois dans cet arianisme romantique ou orientaliste, Ernest Renan surtout, mais aussi Max Müller et Adolphe Pictet, on va voir la limite de cette classification d'ailleurs parce que ces penseurs font partie d'un stade assez différent du développement des études indo-européennes, ils ont un univers mental et ils évoluent sur une scène intellectuelle qui n'est clairement plus la même que celle de beaucoup de penseurs qu'on a vu la dernière fois. Et on va voir comment tout ça s'inscrit dans l'histoire de l'antisémitisme, des discours antisémites. Avant ça, de nouveau une note sur les commentaires, les insinuations, les menaces, les insultes, c'est hors de question. Je sais que c'est un sujet sensible, des sujets polémiques, des sujets littéralement mortels donc forcément la discussion peut s'échauffer assez vite mais j'ai aucun problème à supprimer les commentaires qui dépassent les bornes, ne vous fatiguez pas, pas la peine de nous insulter, ça me prend un clic et j'ai pas de problème à le faire. Et je dois dire que notre but c'est d'apporter des informations sur l'histoire de cette discipline, sur l'évolution de ces discours, et c'est différent de devoir débattre avec tous les gens qui ont une opinion sur nos motifs inconscients qui veulent nous insulter ou nous menacer, et au fond organiser ce genre de discussion, modérer un forum etc, c'est des compétences à part. Et peut-être que si on les a pas et qu'on n'arrive pas à héberger ce genre de discussion de façon constructive, il faut qu'on le reconnaisse et qu'on ferme les commentaires. J'espère ne pas avoir à le faire mais je mets toujours cet avertissement parce qu'il semble que ça dissuade un peu ceux qui allaient se lancer dans les commentaires les plus méchants, j'espère qu'on n'aura pas ce problème cette fois. Ceci étant dit, il est plus que temps de vous présenter un nouvel épisode de C'est Pas Sourcé sur le mythe indo-européen. Au milieu de tout ça, il y a une autre symbolique qui prendra plus tard une tournure bien plus sinistre, c'est l'opposition entre les Aryens et les Sémites. On a vu la dernière fois que dans les débuts de la linguistique on avait coutume de réunir les langues du groupe Sémitique entre elles, ce que Leibniz faisait par exemple parce que c'est un rapprochement assez évident, elles se ressemblent beaucoup ces langues, et ce serait Schloetzer qui en 1781-1781 leur aurait donné le nom Sémitique. Dans cette idée des trois fils de Noé, c'est assez logique, l'ancêtre des Hébreux c'est Sem, donc on donne son nom à leur groupe de langues, les langues Sémitiques. On l'a vu la dernière fois que pour les indo-européens il y avait un peu de battement, un peu de débat. Est-ce que c'est les descendants de Ham, comme le pensait Briante et Jones, mais plus généralement on les voyait comme des descendants de Yapheth, et donc on les oppose assez logiquement aux descendants de Sem, les Sémites, où là on ne peut pas vraiment se tromper. Cette opposition se trouve en germe depuis très longtemps et elle recycle des oppositions encore plus anciennes. Mais disons, on ne va pas forcément la faire aussi explicitement, on ne va pas forcément dire de but en blanc, les Aryens sont supérieurs aux Sémites, mais par contre, comme vous l'avez vu, on va comparer défavorablement la tradition biblique aux religions orientales. On va dire que le judaïsme et le christianisme, par certains aspects, sont inférieurs aux Védas ou aux Zoroastrismes, qui seraient des religions plus anciennes ou meilleures. Donc vous voyez que du côté religieux, la découverte des Indo-Européens a eu des conséquences assez larges en Europe, du côté histoire des religions bien sûr, mais aussi de la manière que les Européens en général avaient de percevoir leur religion. De base on était chrétien, et puis le christianisme avait des origines juives, et puis l'histoire de l'humanité était racontée dans la Bible, donc forcément quand on découvre une civilisation théoriquement beaucoup plus ancienne, ça peut chambouler la manière qu'on avait de percevoir l'histoire ancienne de l'humanité. Il y a eu globalement 3-4 options pour réorganiser tout ça. La première, c'est l'Indomanie de base, la Voltaire ou la Schlegel, tout vient d'Inde, toutes les révélations, toutes les civilisations sont originaires d'Inde, donc ils auraient eu cette révélation primordiale, philosophique, tout ce que vous voulez, qui aurait engendré toutes les autres, y compris le judaïsme. Du côté de la Perse on trouve aussi ça, dès 1820, Johann Gottlieb Rod disait que la révélation de Zoroastre était plus vieille et meilleure que celle de Moïse, et d'ailleurs qu'elle l'aurait engendrée. Ça ne change pas vraiment la généalogie du christianisme, le christianisme vient toujours du judaïsme, mais derrière le judaïsme, derrière la Bible, il y aurait cette tradition originelle encore plus ancienne. Ça rétrograde clairement la Bible, il n'y a plus un seul peuple qui peut prétendre avoir un accès privilégié à la révélation divine, mais pour l'instant le judaïsme n'est pas encore opposé à tous ces trucs indiens, c'est un exemple parmi d'autres de culte qui auraient dérivé de cette même origine. La deuxième option qu'on va beaucoup voir à partir du 19ème siècle, c'est de se servir de l'Inde ou des indo-européens pour se débarrasser des racines juives du christianisme. On va dire, le christianisme n'est pas vraiment d'origine juive, en fait c'est plutôt un truc indo-européen ou indien, genre ça a été influencé par le bouddhisme ou par d'autres traditions orientales, contrairement au judaïsme qu'on peut donc complètement rejeter. Les origines juives du christianisme passent donc complètement à la trappe et ça va donc bien sûr avec des modes de pensée assez antisémites. Un des meilleurs exemples de cette option c'est certainement le philosophe allemand Schopenhauer. On avait mentionné juste avant la querelle du panthéisme, cette accusation, cette polémique envers certains philosophes, certains systèmes philosophiques, parce que soi-disant leur système mènerait forcément à l'athéisme ou à l'irreligion, que l'idée que Dieu sait le monde ou qu'il y a un grand principe qui ordonne le monde, c'est incompatible avec la vraie bonne religion révélée du christianisme et donc il faudrait le combattre. Ben Schopenhauer c'est un peu ça, c'est un peu le mec qui dit oui oui c'est moi, c'est moi le panthéiste qui mène forcément à l'athéisme, j'ai un système incroyant, haha je suis pessimiste. Schopenhauer s'inscrit donc dans cet héritage de l'idéalisme allemand, il est clairement influencé par ça, il s'inscrit dans cette lignée, mais sur beaucoup de points il va prendre le contre-pied, il va aller à contre-courant de ce qu'ils étaient en train de faire. Typiquement leur tendance synthétisante, totalisante, leur tendance à faire des grands systèmes qui essaient de tout résoudre, tout réunir, tout synthétiser dans un seul système, tout dissoudre dans leur logique. Lui ça ne va pas forcément le tenter et il y a beaucoup d'aporis qu'il va laisser un peu en l'état. Les apories étant donc ces espèces de cul-de-sac philosophiques, ces problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre simplement par le raisonnement. Typiquement l'opposition entre sujet et objet, c'est-à-dire le sujet qui observe le monde et le monde qui est observé, cette espèce de dialectique duquel est important, lequel apporte quelles idées à notre connaissance. Schopenhauer il ne va pas vraiment trancher entre les deux en fait, il va dire que cette relation elle est inextricable, on ne peut pas séparer le sujet de l'objet parce qu'il n'y a pas d'objet sans sujet, il n'y a pas de sujet sans objet et donc c'est cette relation-là qui est fondamentale à la réalité et le fait de vouloir le séparer ça aboutit forcément à quelque chose d'artificiel. Ce qui bien sûr ne résout pas forcément le problème mais c'est un point de départ assez différent. Donc Schopenhauer rejette beaucoup de ce qui a fait l'idéalisme allemand. Typiquement, Hegel qui en est le sommet, il le rejette complètement, il trouve son système absurde, il le critique à longueur de temps, mais il s'inscrit quand même dans leur continuité et il leur reprend certains aspects de sa philosophie. Typiquement la discussion du grand tout, de la nature ou du monde, le cosmos animé par des grandes forces souterraines, il leur reprend ça, mais au lieu d'avoir l'idée d'un univers rationnel ou qui est animé par un esprit qui harmonise tout ça, pour Schopenhauer c'est plus une grande masse aveugle qui est animée par la volonté qui serait une force foncièrement irrationnelle. Un principe vital qui anime les choses, un principe vitaliste mais qui est irrationnel. Donc c'est très difficile de parler d'idéalisme parce que l'esprit prend vraiment une place secondaire dans son système, l'esprit il est vraiment sur le siège arrière de la bagnole. Typiquement tous les jonglages philosophiques que les idéalistes allemands ils font pour sauver leur âme pour dire non non mais on va pouvoir se réincarner ou bien on va être réintégré dans le grand tout ou bien il y a la vie éternelle quand même ou bien peut-être qu'on va essayer de recréer le christianisme par l'autre bout, tout ça pour Schopenhauer c'est des enfantillages. Pour Schopenhauer notre esprit c'est un effet secondaire de notre existence, il y a la volonté qui nous anime, on est vivant, on a un esprit parce qu'on en a besoin pour faire certaines choses mais c'est un effet secondaire, c'est un épiphénomène, c'est juste une conséquence accidentelle de notre existence, c'est pas du tout une âme éternelle pour toujours. Pour Schopenhauer notre esprit c'est basiquement un organe, il a été créé avec notre corps et il nous rend de grand service mais il sera détruit avec notre corps et c'est pas en faisant des systèmes philosophiques de 5000 pages qu'on va changer ça. Schopenhauer a été très influencé toute sa vie par les études indiennes, il a pris connaissance des Upanishads dans la traduction de Anquetil du Perron, l'Upnekat et il oppose donc les indiens idéalistes et pessimistes avec les juifs qui seraient réalistes et optimistes. Ils seraient trop commerçants, trop mondains, trop pratiques, trop vulgaires en somme. Et puis les juifs ils croient que Dieu il est gentil, ils croient que c'est un bon créateur, il croit que le monde c'est bien et que l'existence est sympa, et pour lui cet optimisme juif il est tout à fait contraire au pessimisme terrible de sa propre philosophie qu'il retrouve plus facilement dans les religions orientales ou même dans le christianisme. Et ouais, la vie c'est de la mort, c'est de la souffrance, et moi j'adore la mort, j'adore la souffrance. La vie est une vallée de larmes et c'est pas pour rien, dit-il, que le symbole le plus fort de la divinité c'est un instrument de torture. Sur le plan du vocabulaire il utilise pas vraiment les termes arien et sémite mais il oppose bien les juifs donc négatifs avec les indiens donc les ariens qui seraient positifs. Donc c'est bien cette opposition qu'il met en scène et il sera un des plus influents dans la diffusion de ses idées. Il y a quand même quelques connexions entre les deux, les juifs auraient été instruits par les égyptiens qui auraient été instruits par les brahmanes, un enchaînement qui comme vous commencez à le voir est assez classique, mais il aime pas les juifs ça c'est sûr, ce petit peuple de rien du tout, isolé, bizarre, gouverné sacerdotalement, c'est à dire par la folie. Donc plein de passages antisémites assez directs auxquels il va combiner cet antisémitisme plus métaphysique on va dire. Pour lui l'Ancien et le Nouveau Testament sont diamétralement opposés l'un à l'autre et leur réunion forme un étrange centaure. Bon faut dire, le judaïsme a quand même des origines iraniennes, pour lui il viendrait du zoroastrisme avec l'opposition entre Dieu et Satan qui reprendrait celle entre Hormazd et Ahriman, donc Satan ou Ahriman serait ce principe négatif qui serait une correction nécessaire de cet optimisme juif de base. Donc il aurait quand même une origine iranienne mais le christianisme très différent serait plus indien que juif. Pour le citer, le Nouveau Testament au contraire doit avoir une origine hindoue quelconque, son éthique qui transfère la morale dans l'ascétisme, son pessimisme et son avatar en témoigne, tout cela le met en opposition décidé avec l'Ancien Testament, de sorte que l'histoire de la chute de l'homme est le seul point de connexion possible entre les deux. Quand en effet, la doctrine hindoue fit son apparition sur la terre promise, il fallut combiner ces deux choses bien différentes, la conscience de la corruption et de la misère du monde, de son besoin de délivrance et de salut par un avatar, avec la morale de l'abnégation de soi-même et du repentir, avec le monothéisme juif et son pantat kalathlian, toutes choses sont très bonnes. Et la tentative réussit aussi bien qu'elle pouvait, aussi bien du moins qu'il était possible de combiner deux doctrines aussi hétérogènes et même opposées. Comme un lierre en quête d'un appui sans las autour d'un tuteur grossièrement taillé, s'accommode à sa difformité, la reproduit exactement, mais reste paré de sa vie et de son charme propre en nous offrant un aspect des plus agréables, ainsi la doctrine chrétienne issue de la sagesse de l'Inde a recouvert le vieux tronc, complètement hétérogène pour elle, du grossier judaïsme. Il y a donc plein de gens plus sérieux que Jacoyo pour raconter ça, comme l'indianiste Louis-Émile Burnouf qui affirme que le christianisme est une doctrine arienne et que tout dans le christianisme viendrait d'Inde, que Jésus ce serait juste une reprise d'Agni, ou encore Richard Wagner pour prendre une grande figure de l'antisémitisme, qui a d'ailleurs lu l'autre Burnouf, et qui écrit en 1855 que le christianisme n'était à l'origine qu'une branche du vénérable bouddhisme, qui serait revenu d'Inde avec les expéditions d'Alexandre le Grand. Il est encore pas mal dans la vibe orientaliste, il considère que toutes les civilisations viennent de l'Himalaya, et bien sûr quand Wagner écrit Parsifal, il reprend la légende de Perceval, le chevalier qui cherche le Graal, mais avec un twist bouddhiste. Le célèbre antisémite Drummond fera le même genre de dichotomie, sémite terrien et arien céleste. Mais c'est pas la seule qui est possible, si vous me permettez de tricher un peu et d'aller un peu trop vite dans le futur, Nietzsche dira plutôt le contraire, ce sont les ariens qui seraient ancrés dans le monde concret, incarnés, et les sémites qui seraient désincarnés de par leur monothéisme abstrait et leur vénération d'un dieu lointain hors du monde. En parlant des lois de Manu, il oppose l'amour arien des hiérarchies avec l'égalitarisme du christianisme. Ces prescriptions sont assez instructives. Nous voyons en elles l'humanité arienne absolument pure, absolument primitive. Nous voyons que l'idée de pur sang est le contraire d'une idée inoffensive. D'autre part, on aperçoit clairement dans quel peuple elle est devenue religion, elle est devenue génie. Considérés à ce point de vue, les évangiles sont un document de premier ordre, et plus encore le livre d'Enoch. Le christianisme, né de racines judaïques, intelligible seulement comme une plante de ce sol, représente le mouvement d'opposition contre toute morale d'élevage, de la race et du privilège. Il est la religion anti-arienne par excellence. L'évangile des pauvres et des humbles proclamait l'insurrection générale de tous les opprimés, des misérables, des ratés, des déshérités. Leur insurrection contre la race, l'immortelle vengeance des chandhala devenues religion de l'amour. Les chandhala étant des hors castes, des intouchables. Et du coup la troisième option, ce serait de reconnaître que effectivement oui, le christianisme vient du judaïsme, mais de condamner les deux et de se tourner plutôt vers ces trucs indiens, ariens, indo-européens. D'ailleurs les lois de Manu, nous on se rend pas forcément compte, mais ça a été un des éléments les plus importants dans cette fascination, parfois même plus que les Vedas ou que les Upanishads. Nietzsche, il les aurait découvert à travers la traduction, l'édition de Jacoyo. Et donc sous un certain angle, les lois de Manu, ça a rejoint sa critique de la morale. Vous avez un système de valeurs qui se fige, qui s'ossifie, qui se fossilise et qui devient un système figé, qui arrive pas à évoluer et qui arrive même plus à remplir ses objectifs de base. Mais de l'autre côté, il a quand même l'air de dire que c'est plus marrant que le christianisme, cette religion de petits faiblards. La position de Nietzsche est pas toujours très claire, bon un peu comme pour tout ce qu'il a écrit, c'est-à-dire qu'il est toujours un peu à contre-courant, donc même quand il critique l'antisémitisme, parce que oui l'antisémitisme c'est tellement diffus et répandu que forcément avec sa posture contrarienne il devait réagir contre, même quand il fait ça, ça peut rester un peu ambigu, il va aussi critiquer les juifs sur certaines choses, tout en leur trouvant des traits positifs. Là il a l'air de critiquer l'idée du pur sang, alors qu'ailleurs il a l'air d'acclamer la hiérarchie des castes et ailleurs encore d'acclamer les conquérants ariens aux cheveux blonds, on aura l'occasion d'en reparler, mais donc difficile à harmoniser tout ça bien sûr. Mais on voit clairement ici l'opposition entre indiens et chrétiens, entre ariens et sémites, même si c'est parfois dans le sens contraire de ce que Schopenhauer faisait. Ce qui permet une petite parenthèse sur l'antisémitisme, un sujet qui est évidemment lié à ces problématiques mais qui est un petit peu trop large en soi pour cette série de vidéos. Bon, changement de programme, il devait y avoir ici une parenthèse qui fait une courte histoire des discours antisémites, mais après l'avoir développée ça coupe tellement cette vidéo que je crois qu'il vaut mieux en faire une vidéo à part, surtout que le sujet intéressera aussi les gens qui n'ont pas très envie de regarder 5 heures de vidéos sur les études indo-européennes, donc dès qu'elle est prête le lien devrait être dans la description de la vidéo. Et l'arianisme, les discours sur les ariens, ça va être un volet très important de l'antisémitisme notamment dans le monde académique, dans le monde universitaire. Parce qu'au lieu de parler des chrétiens et des juifs, vous pouvez simplement parler des propriétés culturelles des ariens et des sémites, vous n'êtes pas en train d'attaquer une communauté, d'attaquer une minorité, vous êtes juste en train de discuter objectivement, historiquement. Les ariens y sont comme ci, les sémites y sont comme ça, mais comme souvent le problème c'est pas forcément la description en soi, mais le programme qu'elle sous-entend. Tout au long du 19ème siècle on va retrouver cette opposition entre ariens et sémites, un couple providentiel comme le dit Maurice Hollander. Par contre il faut noter que cette espèce d'antisémitisme, ou en tout cas de portrait négatif des sémites, il est très malléable. Les juifs, les sémites y sont tantôt trop matérialistes ou bien trop idéalistes, tantôt ils sont trop despotiques, trop hiérarchisés, trop collectivistes, trop autoritaires, ou au contraire ils sont trop anarchistes, trop individualistes, trop désorganisés. Donc leur portrait change beaucoup d'un penseur à l'autre, mais c'est pratiquement toujours un miroir négatif de celui qui parle. Typiquement Schopenhauer et les penseurs qu'on a mentionné avant, ils essayent de rénover le christianisme en lui trouvant des racines indiennes, pour le couper de ses racines juives aussi, alors que Nietzsche qui lui rejette complètement le christianisme, le renvoie à ses racines juives. Comme ils ont une attitude différente par rapport à la religion en général et au christianisme en particulier, ils ont une vision différente de cette généalogie. Et aussi différents penseurs vont trouver différentes choses qui les fascinent en Inde, là où Nietzsche était fasciné par la hiérarchie implacable des lois de Manu, Michelet le républicain, par contre il va admirer Rama, le héros du Ramayana qui abolit toutes les barrières, toutes les frontières, toutes les classes sociales, au point qu'il est même pote avec Hanuman qui est un dieu singe. Pour prendre un exemple plus récent, il y a par exemple le cas de Joseph Campbell dans sa série des Masks of God, alors qu'au départ il était très abstrait, universaliste, toute la mythologie du monde c'est la même chose, tout est pareil, il y a une seule histoire, le voyage du héros. Les Masks of God c'est le contraire, il dit ok on va regarder comment différentes sociétés, différentes formes d'organisation vont avoir différents types de mythologies. Donc les chasseurs, les agriculteurs, les premières cités, n'auront pas forcément le même genre de choses qui contraignent leur mythologie et leur religion. Ce qui est intéressant en termes d'ancrage historique mais qui aboutit parfois à des choses un petit peu essentialistes aussi. Typiquement lui il n'a aucun problème à parler d'Aryen, il utilise le terme Aryan tout le temps, ça c'est pas vraiment un souci. Et donc chez Joseph Campbell dans les Masks of God on va trouver deux pôles, une série d'oppositions qui s'alignent pas toujours entre elles complètement, il y a toujours des petites exceptions et tout, mais globalement d'un côté vous avez le pôle un peu occidental avec les Aryens qui aiment la liberté, l'individualisme et la liberté libre quoi. Et de l'autre côté vous avez l'Orient avec les sémites qui sont collectivistes, autoritaires, dictatoriaux et communistes bien sûr. Et donc bien sûr ça s'aligne totalement avec les hiérarchies de la guerre froide, vous avez l'Occident qui est le monde libre et puis à l'Est vous avez l'Est rouge, l'Orient communiste et collectiviste affreux qui a détruit la liberté. Et ça bien sûr il le projette dans une très grande antiquité sur des siècles et des millénaires avec peut-être certaines idées un peu malsaines aussi sur le judaïsme. Mais si vous prenez une grande figure de l'antisémitisme comme Maurras, lui au contraire il aime pas l'individualisme, il voit ça comme une force corruptrice qui détruit la société, comment vous pouvez avoir une société ordonnée si tout le monde fait ce qu'il veut. Et donc pour lui, pour Maurras, l'individualisme est une idée juive. Donc c'est pour ça que je disais que c'était souvent le miroir négatif de celui qui parle, vous avez la même chose l'individualisme qui est soit attribué aux Ariens soit aux Sémites suivant que vous aimez l'individualisme ou pas. Dans les deux cas les penseurs attribuent l'idéologie qu'ils rejettent aux Sémites, aux Juifs. Et donc c'est assez facile quand on examine ces discours de dire ah non oui là ils parlent normal des Sémites mais c'est pas exactement les clichés antisémites habituels, il y a un peu de variation. Et je pense que c'est vrai, il faut faire attention à ce genre de nuances, mais il faut aussi réaliser que c'est précisément parce que ces discours étaient malléables et qu'ils pouvaient s'adapter à différentes idéologies qu'ils étaient aussi répandus et aussi utilisés. Par exemple Nietzsche voit les Juifs comme une sorte de liant au cœur de l'Occident, le fait d'avoir eu cette communauté, cette minorité religieuse dans son sein, ça a permis de résister à ce que le christianisme orientalise l'Occident quelque part. Donc pour Nietzsche ça a pu avoir cet effet salutaire d'une communauté qui en résistant à la christianisation a dû créer des discours de libre pensée et de critique qui pour lui sont justement très positifs mais bien sûr si vous êtes un chrétien traditionnaliste catholique vous pourrez faire à peu près le même portrait mais vous le verrez comme les méchants juifs corrupteurs qui ont détruit le christianisme de l'intérieur quoi. Vous prenez Hegel avec son idéalisme, il va par exemple dire que les juifs n'ont pas vu l'esprit en Jésus, les juifs ont échoué à voir l'esprit qui se manifestait dans Jésus. L'esprit c'est pas trop leur truc apparemment alors qu'au contraire si vous prenez des penseurs folkish ils vont faire une opposition totale entre religion de la vie et religion de l'esprit. Ils vont dire le paganisme, le culte de la nature, ça c'est la religion de la vie parce que vous avez la force vitale qui est renouvelée et aidée par ce genre de culte. Alors les religions de l'esprit comme le judaïsme et le christianisme au contraire c'est mal, c'est un spiritualisme désincarné, c'est l'esprit, la raison sèche qui vient détruire nos cultes naturels qui nous connectent à la nature et qui renouvellent notre force vitale. Donc deux optiques qui sont très opposées mais qui vont quand même faire reposer toute la faute sur le judaïsme. Comme on va le discuter sous peu pour Ernest Renan, les sémites ils sont monothéistes par essence, c'est leur caractère le plus essentiel, leur monothéisme. Alors que les ariens sont polythéistes par essence, mais si vous prenez quelqu'un comme Proudhon ce sera exactement le contraire. Les ariens sont essentiellement monothéistes et les sémites sont essentiellement polythéistes. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de variations dans ces portraits des ariens et des sémites et même des contradictions, certains sont totalement opposés, absolument incompatibles, mais c'est une opposition qui va avoir beaucoup, beaucoup de succès. Un exemple de cette opposition chez l'indianiste Christian Lassen. Dans les quatre volumes de ces Indische Altertum Skunde, il vous raconte l'histoire de l'Inde et notamment l'arrivée des ariens, ce qui popularise le mot arier, arien en allemand, qui ici s'applique aux indiens. Pour lui la race blanche caucasienne est composée des sémites et des indogermanische. Donc indogermains c'est les indo-européens, mais comme on l'a vu les allemands ils ont tendance à dire indogermains à cause de leur objectivité scientifique. Pour le citer, parmi les peuples caucasiens nous devons certainement accorder la palme aux indogermains. Nous ne pensons pas que cela est dû au hasard, mais nous croyons que cela doit découler de leurs talents supérieurs et plus vastes. L'histoire nous apprend que les sémites ne disposent pas de l'équilibre harmonieux de toutes les forces de l'âme qui caractérisent les indogermains. La philosophie elle aussi n'est pas l'affaire des sémites. Ils n'ont fait que prendre quartier chez les indogermains et encore seuls les arabes l'ont-ils fait. Leur représentation et leur vue absorbent trop leur esprit pour qu'ils puissent s'élever avec sérénité vers la contemplation des idées pures. Dans sa religion, le sémite est égoïste et exclusif. Et leur poésie est complètement égocentrée et leur dieu est comme eux, capricieux et imbu de lui-même. Lasson admet qu'il y a bien quelques sémites à travers l'histoire qui ont réussi à être de bons navigateurs, de bons conquérants, de bons marchands. Mais ce sont des exceptions. Les sociétés qu'ils ont fondées ont toujours sombré dans le despotisme, contrairement aux indogermains qui, eux, arrivent à créer des sociétés qui sont proprement hiérarchisées, harmonisées et solidaires. Et ces idées, on va aussi les retrouver en France. Ernest Renan est un de ces Français dont la vie couvre la plus grande part des changements politiques du XIXe siècle. Il naît en 1823 sous la Restauration et il meurt en 1892-1892 sous la Troisième République. Il aura énormément d'influence, même si, pour une bonne part, ce sera aussi après sa mort. En 1840, à 17 ans, il va au séminaire D'ici les Moulineaux. Il étudie la théologie, se passionne pour la scolastique, mais il découvre aussi des penseurs allemands comme Kant, Hegel et Herder, dont on a parlé la dernière fois. La contradiction entre cette métaphysique, cette philosophie qui l'attire et la foi catholique, va plus tard l'amener à changer de voie. Il fera un récit assez dramatique du tournant et je pense qu'effectivement ce défrocage, quitter la religion, ça a été un moment clé pour lui. Mais il va encore étudier les textes bibliques au séminaire de Saint-Sulpice. Donc ça commence sa carrière philologique et il commence à voir justement les problèmes historiques dans la datation des textes bibliques, certains trucs qui ont l'air d'être des ajouts plus récents que la tradition ne voudrait. En 1847, il reçoit un prix pour son mémoire sur l'histoire des langues sémitiques, qu'il publiera quelques années après, c'est ce dont on va discuter tout à l'heure. On l'a dit, la monarchie de Juillet, moment important pour l'histoire des religions. On a d'ailleurs la chaire d'Eugène Burnouf au Collège de France, dont Renan suit les cours, où on s'intéresse surtout à l'Inde. Et Renan, il participe à ce règne de la philologie, de l'étude des textes, comme discipline maîtresse côté indo-européen. Pour l'instant. Discipline maîtresse pour l'instant. En 1862, il avait été nommé professeur au Collège de France, mais il est suspendu juste après sa leçon inaugurale pour insulte au christianisme. Et en 1864, il est carrément remplacé à cause de sa vie de Jésus de 1863, où il essaie d'intégrer la critique biblique, ce qui se faisait déjà un peu en Allemagne, côté protestant. Il y avait eu la vie de Jésus de Strauss, qui avait été critiquée par Kiné notamment, et traduite par Littré en 1838, forcément un scandale, parce que ça analyse la biographie de Jésus de manière historique, ou en tout cas ça essaye de le faire, ce qui peut avoir des côtés sacrilèges. Et ensuite, jusqu'en 1881, il écrira une histoire des origines du christianisme en six volumes, qui sera suivi par une histoire du peuple d'Israël en cinq volumes. Donc c'est quelqu'un qui commençait sa carrière de manière très catholique, mais il va plutôt intégrer des idées philosophiques allemandes, et aussi se tourner vers une optique beaucoup plus historique, rationnelle, scientifique même. Il adhère très vite à la théorie de l'évolution de Darwin, par exemple, donc il est dans la lignée de ces républicains un peu libre-penseurs, qu'on a mentionné la dernière fois, à opposer les lumières de la science à l'arbitraire religieux. D'ailleurs, ce pourquoi il est vraiment connu, c'est qu'en 1882, il prononce un discours à la Sorbonne, qu'est-ce qu'une nation ? Et en effet, qu'est-ce que c'est ? Il dit que le fondement de la nation ne peut pas être religieux, ethnique, racial ou même linguistique. Enfin, est-ce qu'il se sépare complètement de cette vision-là ? Ça se discute, mais la nation pour lui, c'est un projet politique historique auquel les gens doivent adhérer. Après, on peut voir ce discours comme une pirouette pour expliquer que l'Alsace, c'est français, c'est pas du tout allemand, mais c'est devenu une des plus grosses références du catéchisme républicain, ça c'est sûr. Après, son engagement républicain, disons, c'est un de ces types qui parlaient tout le temps de la vertu et du devoir, mais dans les faits, il n'a pas fait grand-chose, il s'est présenté deux fois aux élections, il a perdu les deux fois, le reste du temps, surtout, il écrivait des livres et il enseignait, c'est un mec très théorique, disons. En 1848, quand Louis Napoléon Bonaparte devient président de la République, il écrit « Si la réaction intellectuelle, je parle de celle-là seulement, était trop forte, il se pourrait que je rompisse le silence. » Donc la réaction qui agit et qui gouverne, ça va, mais la réaction intellectuelle, attention, attention, parce que s'il y a de la réaction intellectuelle, là par contre, faites gaffe, je vais écrire des bouquins, je vais faire des phrases avec du subjonctif imparfait. Là, on va parler d'autres théories pour lesquelles il est pas mal connu aujourd'hui, c'est tout ce qu'il écrit sur les sémites. Il a été brièvement professeur d'hébreu au collège de France, donc quand en 1855 il fait un portrait assassin, un portrait très négatif des sémites dans son histoire générale et système comparé des langues sémitiques, ça a un certain impact et une certaine autorité. Ce livre, c'est surtout une introduction à l'histoire des différentes branches de la famille sémitique, il annonce régulièrement un deuxième volume parce que le projet à la base c'était de faire une grande grammaire comparée des langues sémitiques, ce que Franz Bopp avait fait pour les langues indo-européennes, mais au final ça ne se fera jamais. A la place il va juste expliquer pourquoi les sémites sont inférieurs aux indo-européens. Pour le citer « Ce serait pousser outre mesure le panthéisme en histoire que de mettre toutes les races sur un pied d'égalité, et sous prétexte que la nature humaine est toujours belle de chercher dans ces diverses combinaisons la même plénitude et la même richesse. Je suis donc le premier à reconnaître que la race sémitique, comparée à la race indo-européenne, représente réellement une combinaison inférieure de la nature humaine. Elle n'a ni cette hauteur de spiritualisme que l'Inde et la Germanie seules ont connue, ni ce sentiment de la mesure et de la parfaite beauté que la Grèce a légué aux nations néo-latines, ni cette sensibilité délicate et profonde qui est le trait dominant des peuples celtiques. La conscience sémitique est claire, mais peu étendue. Elle comprend merveilleusement l'unité. Elle ne sait pas atteindre la multiplicité. Le monothéisme en résume et en explique tous les caractères. Ainsi, la race sémitique se reconnaît presque exclusivement à des caractères négatifs. En toute chose, elle nous apparaît comme une race incomplète par sa simplicité même. Elle est, si j'ose le dire, à la famille indo-européenne, ce que la grisaille est à la peinture, ce que le plein chant est à la musique moderne. Elle manque de cette variété, de cette largeur, de cette surabondance de vie qui est la condition de la perfectibilité. C'est des passages qui sont souvent cités parce qu'ils sont au début du livre, ils vous sautent à la gueule comme ça. Et je sens qu'on va nous accuser de ne pas avoir lu le livre, mais on vous rassure, non non, on a tout lu le livre, on va en parler plus en détail par la suite, c'est juste que l'introduction donnait très bien le ton de la suite. Ce passage qui dit que les indo-européens sont supérieurs en tout, ça répond assez directement à certains passages de Herder qui dit explicitement il n'y a pas de peuple élu, que ce soit les juifs ou les allemands ou les indiens, et Herder se refuse justement à faire des hiérarchies. Il dit que les différents peuples ont évolué dans différentes directions, tous sont un génie propre, avec différents objectifs, donc on ne peut pas vraiment les comparer. Après, ça n'empêche pas Herder de dire des trucs très hiérarchiques à propos des Noirs ou des Chinois, et l'aboutissement de sa réflexion, ça reste de défendre le christianisme, donc tout est relatif. Et en fait, cette question des rapports entre le judaïsme, le christianisme et les peuples qui s'y sont convertis, elle n'est pas si neuve que ça, c'est la manière classique d'envisager l'origine de l'Occident. Vous avez la civilisation classique, greco-romaine, qui adopte le christianisme, qui est d'origine juive, et c'est cette combinaison qui donne l'Occident, avec deux ou trois autres peuples qui se sont ajoutés au club. Mais la première génération d'indo-européistes, avec Herder Schlegel et cette fascination pour l'Inde, avec eux il y avait eu une vraie tentative de décentrement, de se détacher complètement de ça pour se ressourcer en Orient. Alors c'était pour se ressourcer dans des malentendus, dans une espèce de fantasme, de monothéisme sur mesure, mais il y a quand même ce mouvement. Renan, comme on l'a dit, ses idées romantiques, critiques, etc., ça lui a fait lâcher le christianisme, il n'a plus cette référence, ni la fascination pour l'Inde en fait. Son modèle d'indo-européen, quand on lit son texte, on se rend compte que c'est plutôt les grecs. Donc vous voyez que le côté arianisme orientaliste, par contre, là, ça marche pas tant que ça. Chez Herder, il faut dire, il y avait des passages un peu antisémites. Soyons honnêtes, je crois que c'est le cas de tous les penseurs qu'on a abordés dans ces dernières vidéos. Mais il avait parlé du génie hébreu avant de s'intéresser aux indiens. Il y a quand même une idée de complémentarité. Alors que pour Renan, le rôle des hébreux se limite basiquement à passer le flambeau du monothéisme aux indo-européens pour qu'ils l'améliorent, pour qu'ils le rendent moins rigoriste et merci bonsoir. Et surtout, le christianisme pour Renan, c'est la religion aryenne par excellence, finalement, puisqu'il doit tout aux indo-européens qui s'y sont convertis. Pour le citer, la Bible a ainsi porté des fruits que ne sont pas les siens. Le judaïsme n'a été que l'arbre sauvageant sur lequel la race aryenne a produit sa fleur. Donc la boucle est bouclée. Grâce à ce détour indo-européen, Renan peut revenir au christianisme, mais en supprimant ses origines juives. Pour lui, le christianisme, au-delà de son contenu théologique, c'est surtout la religion du progrès et de l'avenir. C'est la religion de la civilisation. Renan lui-même a confessé que tout ce qu'il avait écrit était une manière de compenser le fait qu'il a abandonné la foi chrétienne. Et c'est assez transparent quand il la remet sur un piédestal pour des raisons qu'il présente comme scientifiques. Il fait partie de cette deuxième génération où il peut laisser libre cours à son favoritisme. Ce relativisme romantique, tout le monde il est beau, tout le monde il est joli, n'importe quoi, c'est nous, pardon je veux dire, c'est les indo-européens qui sommes en haut de la hiérarchie, en mérite de conquérir le monde. Et comme le modèle des indo-européens pour Renan c'est pas vraiment les indiens, c'est plutôt les grecs, bah en fait ça revient à cette vision classique. Mais donc Ernest Renan il a beaucoup de choses à nous dire sur les langues sémitiques. Déjà devant leur stabilité dans le temps qui, c'est vrai, est parfois assez impressionnante, Renan nous dit que ce sont des langues qui durent, elles ne vivent pas, ce sont des langues d'acier qui traversent les siècles sans évoluer. Mais donc là où les langues indo-européennes changent, musent, se transforment, permettent l'imagination, la spéculation, la philosophie même, eh ben les langues sémitiques sont plutôt associées à une sorte d'étroitesse d'esprit, la philosophie, la spéculation ce serait pas trop leur truc. D'ailleurs une note en passant, c'est un très bon exemple de comment quelque chose de positif peut être renversé pour devenir négatif. Chez Schlegel et compagnie, le fait que le sanskrit n'ait pas changé à travers les siècles supposément, que ce soit une tradition de texte qui ait duré très longtemps, c'était une bonne chose, ça prouvait que le sanskrit était une langue philosophique parfaite puisque justement il pouvait dans sa limpidité traverser les siècles sans problème. Mais là quand on applique ça à l'hébreu ça devient très vite négatif, le fait que ça reste stable à travers le temps c'est une preuve que c'est une langue stérile, qui n'évolue pas, qui reste figée, et la clarté c'est bien, mais là c'est un petit peu trop clair, un petit peu trop limpide, on aimerait mieux un petit peu plus de fantaisie, de poésie que diable. Côté religieux, le monothéisme sémite serait intrinsèquement lié à l'intolérance et à l'étroitesse d'esprit, ou même juste au manque d'imagination, alors que le polythéisme indo-européen permet la diversité des idées, le déploiement de l'imagination et de la philosophie. La mythologie est le panthéisme en religion, qui permet une saine adoration de la nature. Par opposition, le monothéisme rigide ne peut vraiment émerger que dans le désert, là où il n'y a pas de nature, au sein des tribus nomades, israélites ou arabes. Dans sa vie de Jésus, qui avait fait pas mal scandale justement, il essaye de déjuiver un peu Jésus, de le montrer plutôt comme une rupture avec le judaïsme. Il dit ainsi que si le Christ était plus qu'un sémite borné monothéiste, c'est bien parce qu'il a grandi dans les verts pâturages de Galilée et pas dans le désert. On a déjà vu cette idée chez Schopenhauer, mais aussi chez l'indianiste Louis-Émile Burnouf. Pour citer Holländer, Burnouf va même jusqu'à voir deux races dans le peuple juif. L'une sémite, qui donne le gros du peuple d'Israël, l'autre la minorité, probablement des Aryans, qui se sont fixés au nord de Jérusalem, dans la Galilée et qui ressemble à des polonais. Pour lui, cette Galilée a vu naître le christianisme, qui plonge ses racines dans le zoroastrisme arien. Souvent quand on dénonce cette idée un petit peu ridicule d'un Jésus arien, on la dénonce chez des nazis comme Rosenberg ou bien chez des nationalistes allemands qui gravitaient autour de Wagner. Mais là on voit que cette idée elle existait déjà chez ces grands professeurs français. Alors bien sûr on nous dira que ça n'avait pas la même portée, que c'était pas dit méchamment en somme. Bref, pour Renan, les sémites ont des prophètes qui reçoivent des révélations d'un dieu lointain, tandis que les Aryans ont des dieux qui viennent directement dans le monde faire les choses. On peut imaginer d'où vient cette distinction. Vishnu s'incarne dans de multiples avatars qui viennent combattre les forces du mal, notamment Rama et Krishna. De même dans l'Iliade, les dieux grecs s'impliquent directement dans la guerre de Troie, au point qu'au livre V de l'Iliade, Diomède, aidé par Athéna, parvient à blesser Aphrodite et Arès sur le champ de bataille. On aurait donc des dieux aryens, actifs, immanents, qui s'incarnent, et de l'autre on aurait un dieu sémite désincarné, hors du monde, qui donne des révélations à quelques prophètes passifs. Ils n'ont donc pas d'art plastique ou graphique, ils ne sont capables d'écrire que des psaumes et des prophéties énigmatiques, et à nouveau ils n'auraient pas de tradition littéraire épique digne de ce nom, même s'il dit que peut-être ils en ont eu mais l'ont pas écrit. On revient encore là-dessus sur les sémites qui n'auraient pas de littérature épique proprement dite, qui n'auraient pas d'épopée, mais c'est un point assez important dans ce discours. C'est complètement dans cette idée romantique de revaloriser la poésie, la mythologie, et de voir un lien entre ces deux phénomènes parce que les deux seraient des créations spontanées qui émanent du peuple. Dans la même veine, Herder dont on a discuté avant avait beaucoup d'intérêt pour les chansons populaires. Si ça influence bien sûr les perspectives nationalistes où chaque peuple doit collecter sa tradition, ça se rattache aussi à l'idée que c'est dans l'intérêt général de collecter ce genre de poésie car elles ont un attrait et une portée universelle. Ce goût romantique pour le primitif a une longue préhistoire. Pour Diderot déjà, la poésie veut quelque chose d'énorme, de barbare, de sauvage. On note aussi l'analyse de la Bible par l'évêque Louth qui avançait que la poésie sacrée des Hébreux avait en fait été inspirée par un Dieu intérieur, a priori présent en chacun de nous. Ici, cette recherche de poésie primale rejoint le rêve de la révélation primordiale, universelle, ce qui facilite la comparaison des textes les plus sacrés à la poésie en général, mais surtout à la poésie anonyme qui sort du peuple. Et au XVIIIe siècle, vous aviez déjà eu un grand enthousiasme pour les poèmes d'Ossiane qu'on attribue à un barde antique celte du IIIe siècle supposément, et qui ont été publiés par Macpherson. Il y a une polémique sur leur authenticité qui va revenir au XIXe siècle. C'est fort probable que Macpherson se soit inspiré de poèmes gaéliques ou gallois qu'il aurait collectés, mais probablement qu'il les a bien bricolés, bien arrangés, pour en faire une espèce de romance cohérente. Herder participe à cet enthousiasme, il racontera comment il lisait Ossiane en plein milieu du naufrage de son bateau, c'est très dramatique, et il transmettra cet intérêt pour la poésie populaire aux jeunes Goethe. Au tournant de ce siècle, il est élu assidûment par des monarques comme Napoléon dans sa campagne d'Egypte, ou Frédéric Guillaume de Prusse en campagne contre Napoléon. Dans cette perspective, Herder avait collecté des Volksleads, donc des chansons populaires, des poèmes populaires, et appelés à leur préservation. Certains romantiques comme Schiller et Schlegel sont un petit peu plus élitistes par rapport à cette poésie populaire. Le clivage culturel serait d'après eux trop grand pour que tout le monde s'y retrouve. Goethe, très grande figure du romantisme allemand, fait aussi figure d'exception, car il reste imperméable à la fois au nationalisme allemand et à la manie de l'Inde. Mais sa recherche de poésie originelle et son divan, ses traductions de poésie orientale, participent malgré ça à cette grande vogue de l'Orient. Mais du côté de Heidelberg, Arnim et Brentano publient entre 1806 et 1808 Le corps merveilleux de l'enfant, des Knaben Wunderhorn. Une anthologie de 500 fables, comptines et sénettes, en trois volumes, qui explorent un univers enfantin, cruel et fantaisiste à la fois. Une démarche qu'on retrouvera évidemment avec les contes des frères Grimm dès 1812, cette fois dans une perspective pleinement nationaliste pour rassembler le patrimoine culturel de la nation allemande et qu'elle prenne conscience de son identité. On débat donc au 19e siècle des sources de Macpherson. Peut-être que ça n'a pas été rédigé par Rossian il y a 1500 ans, mais il a probablement inclus de vrais poèmes populaires. En tout cas, c'est un peu ce qui va se passer du côté finnois pour le Kalevala. Elias Leunroth collecte des poèmes traditionnels en Finlande, en Kareli, et il en fait cette épopée avec une première version en 1835 et une version définitive en 1849 de 50 chants de 50 chapitres. De nouveau, il y a un peu de bricolage pour en faire un texte à partir de plein de boucs collectés. Typiquement, le mariage de Ilmarinen, vous avez plein de chants de suite qui parlent du mariage, des rites autour de la fiancée qui part du foyer familial, ça fait pleurer tout le monde, etc. On imagine que ça, ça ne faisait pas forcément partie des aventures de Weiner Meunen et compagnie, mais que c'est des chansons traditionnelles qu'on faisait au mariage, lors des mariages, et qu'il les a vraiment collectées, donc autant les mettre là. Certaines aventures changent de protagonistes, ou des personnages sont fusionnés, sans qu'on puisse savoir dans le détail ce que Lönnroth a adapté, ou ce qui était récité tel quel. Mais donc, ça favorise cette idée où chaque peuple devrait avoir son épopée qui parle de ses origines, ou en tout cas qui démontre son caractère particulier, ce qui serait la meilleure émanation de son être profond. Et cette idée a donc bien cours au-delà de la sphère indo-européenne. Là, vous voyez que c'est finnois et ça va inspirer la chanson de Hayawata de Longfellow du côté amérindien. Mais c'est certainement très important pour les romantiques qui gravitent autour de cet arianisme, car ça se télescope bien sûr avec la découverte des textes de l'Inde ancienne. Quand les européens ont découvert le Mahabharata et le Ramayana, on a vite mis ces deux textes en rapport avec deux textes fondateurs de la littérature européenne, l'Iliade et l'Odyssée. Avec le temps, d'autres textes indo-européens vont s'ajouter à ce corpus. Du côté perse, vous aurez le Shahnameh, et du côté germanique, vous aurez l'Ezéda, les sagas islandaises, Beowulf, le Nibelugenslide, etc. Typiquement dans la Bible de l'humanité de Michelet, vous avez un petit florilège indien, ensuite le Shahnameh, puis ensuite des trucs tirés de la Grèce. Tout ça est donc lié pour ces penseurs, la poésie populaire et la mythologie, dont les épopées classiques par excellence, celles de Homer. On le voit déjà dans un recueil de Schiller en 1795-1795, Homer und Ossian, dont le titre invite la comparaison entre l'Iliade, l'Odyssée et les chants populaires attribués à Ossian. Elle a ce grand goût pour l'universel, la révélation primordiale, la poésie mondiale, va se refermer, va se concentrer fortement sur les indo-européens. Ces épopées deviennent une sorte d'héritage partagé entre ces différentes branches de la famille indo-européenne. En 1803, Tiek proclame qu'il faudrait connaître les poèmes sanscrits bien sûr, mais aussi les troubadours et les sagas germaniques. En 1812, Schlegel aligne Homer, Firdussi et son Shahnameh, le romancero du Cid, l'Eda et le Ramayana, avec la saga des Nibelungen, qui devient un des points favoris de la comparaison. Eckstein affirme, les fables sur lesquelles reposent les épopées indiennes persanes et helléniques ne font qu'un avec celles qui servent de fondement au Nibelungen. Même lien tissé chez Kiné, qui remarque aussi qu'avant l'Homère grec, il y a eu un Homère indien. L'Inde, comme la Grèce, a deux épopées principales. Sous les titres du Ramayana et du Mahabharata, elle a son Iliade et son Odyssée. Pour qui naît la mythologie, le symbole de la vie universelle, ce symbole réfléchi personnifie et l'éternité est le temps et la nature est l'homme. Rien que ça. C'est là qu'ont été inscrites les annales de la civilisation, dans le Ramayana des Indiens, dans le Shahnameh des Persans, dans l'Homère des tribus grecques, dans les Nibelungen du Nord, dans le cycle du Saint Graal des peuples gallo-romains. Avant lui, déjà, Schlegel comparait aussi les histoires de nains et de géants qu'on trouve dans les romans de chevalerie, à la mythologie grecque et nordique. Hein se moquera gentiment de cette insistance à faire des Nibelungen une nouvelle Odyssée, et Vos, qu'on a déjà vu hostile à tout cet engouement pour les symboles, pour lui tout ça c'est trop catholique, il dira que les comparer c'était confondre une porcherie et un palais. Côté germanique, nordique, on parle parfois aussi de Leda. Par exemple, chez Othmar Frank dès 1808, qu'il a comparé directement à l'Avesta. Al-Fadur, Odin et Frigga seraient en fait Zerban, Hormuzd et Ahriman. Donc aussi cette idée d'un lien fort entre la Perse et l'Allemagne, que lui il explique par des Perses qui seraient venues coloniser le continent, un peu comme chez Schlegel. Pour lui cette civilisation primordiale, c'était des êtres de lumière, des hommes encore pénétrés de l'étincelle divine, pratiquement des dieux. Et ils auraient vraiment rayonné depuis la Perse plus que depuis l'Inde. Schlegel va d'ailleurs aussi faire de l'Iran le point de départ de cette expansion dans sa critique du livre de Rohde en 1819. Mais vous voyez que, en règle générale, la saga des Nibelungen est davantage mise en avant que la mythologie nordique que nous on va plutôt chercher dans Leda poétique et Leda en prose. Cette importance accordée aux mythes, enfin surtout aux épopées pour l'instant, ça favorise forcément les débuts de la mythologie comparée indo-européenne. Même si les comparaisons restent assez élémentaires à ce stade, mais on en fait presque une particularité indo-européenne. Les Aryens, les Indo-Européens, ils ont ces mythologies, des épopées. Les autres, parfois ils en ont aussi, mais c'est pas pareil bien sûr. Là, il faut faire la part des choses. La plupart des gens seraient d'accord que la religion juive dans certaines strates de son développement a des propriétés qui la placent à part des autres religions de la région. Personne ne prétend qu'il y a pas de différence. Mais certains des contrastes qui sont faits ici sont assez artificiels quand on y réfléchit. L'idée de Renan que les sémites n'ont pas de mythologie sera reprise par Louis-Émile Burnouf, par exemple. Mais certains des livres de la Bible sont largement comparables à des récits épiques, à des mythes. L'histoire de David contre Goliath, de Samson, le livre des juges. Pourquoi est-ce que ça ne compterait pas ? Ce sera forcément critiqué par Théodore Nuldeke et c'est précisément parce que Renan avait écrit que les sémites n'avaient pas de mythologie que Itzhak Goldseer a démarré son livre sur le mythe chez les Hébreux. De même, cette idée que les sémites ont des prophètes passifs et que les ariens ont des avatars, il y a quand même une histoire sur le dieu juif qui s'incarne. Mais bien sûr, on dira, ah mais non, là c'est sous l'influence grecque, c'est une influence indo-européenne, donc vous voyez bien que ça ne marche pas. Mais ça exclut la question de si l'influence grecque n'a pas façonné d'autres éléments du judaïsme. Et ça, des gens qui essaient d'arianiser Jésus, on va en revoir d'autres. Mais donc Renan est globalement d'accord avec Lassen qui écrit à peu près en même temps, leur poésie serait complètement égoïste, égocentrée, purement sensuelle, complètement centré sur l'individu, purement dans la sensation directe, aucune imagination, aucune fiction. Et d'ailleurs les sémites seraient complètement individualistes et égoïstes, incapables de se fédérer ou s'organiser, du coup ils seraient de mauvais militaires et ils seraient obligés soit de recourir à des mercenaires, soit de se réfugier dans le désert pour qu'on puisse pas les attaquer. Bref, vous comprenez l'idée, les indo-européens, les Aryens, bien. Les sémites, pas bien. Et globalement c'est la règle qui gouverne ces hiérarchies. Mais je pense que ça vaut le coup de s'attarder un petit peu sur Renan parce que c'est très révélateur de ce genre de dynamique, surtout dans le cadre universitaire, comment ce genre de typologie va interagir avec quelqu'un qui essaye quand même de faire un vrai travail historique, un vrai travail linguistique là-dessus. Typiquement, dire qu'ils n'ont pas eu de civilisation du tout, ça devient un peu fort. Alors vous avez quand même vu les phéniciens qui ont eu un large empire commercial, une de leurs colonies, Carthage, va devenir la grande rivale de Rome pour le contrôle de la Méditerranée occidentale, les babyloniens et les assyriens ont quand même régné pendant de bonnes tranches de temps sur de bonnes parts de la Mésopotamie, donc ça c'est toute une série d'empires qui parlaient des langues sémitiques. Et si vous me dites qu'on est au 19ème siècle donc il faut vous époper, bah Babylone avait quand même l'épopée de Gilgamesh. Mais justement là il y a un problème de source. Renan admet qu'il place au premier plan les bédouins, nomades, arabes et hébreux parce qu'il fait de la philologie, il étudie des textes et les textes qu'il a c'est principalement des textes en hébreux et en arabe. L'épopée de Gilgamesh parlons-en d'ailleurs, je suis sûr qu'on a eu plein de commentaires pour nous dire « non, Gilgamesh c'était un personnage sumérien d'abord » et effectivement à la base c'est un personnage d'origine sumérienne mais c'est en acadien, donc une langue sémitique, que cette épopée prendra sa forme la plus aboutie et la plus reconnue. Et le truc c'est qu'elle n'a été redécouverte qu'à partir de 1867, donc bien après la première publication du livre de Renan, et c'est seulement à partir de là que l'assyriologie commencera à redécouvrir toute la littérature babylonienne. Et pour Renan les babyloniens c'était des Aryens, enfin pas le peuple, la populace, le bas-peuple, ils devaient parler une langue sémitique, probablement qu'ils parlaient genre syriac. Mais pour lui cette civilisation était dirigée par une élite aryenne d'origine iranienne, ils devaient parler des langues iraniennes, ça devait être des Kurdes ou quelque chose comme ça. Et donc quand les Perses ont finalement conquis la Mésopotamie, Renan il voit ça comme une passation de pouvoir au sein de la famille iranienne, c'est une autre branche d'Iraniens qui vient prendre le pouvoir. La preuve, ils avaient les deux le cunéiforme et ils avaient des formes de royauté similaires, et donc ils voyaient cette influence culturelle comme venant plutôt de l'Orient, comme étant originaire des Iraniens. Mais nous on sait aujourd'hui que sur le temps long, c'est plutôt la Mésopotamie qui a inauguré ces formes de civilisation. Mais vous vous souvenez ce que je vous ai dit la dernière fois ? Et cette fois-ci aussi, on est civilisé, on est en train de conquérir le monde à droite à gauche, donc nos ancêtres devaient être pareils. Ça devait aussi être des forces civilisatrices conquérantes qui ont amené la civilisation à tout le monde. Mais en fait, en mentionnant les nouvelles découvertes que la civilisation de la Phénicie et de l'Assyrie était fort analogue, plutôt que justement d'y voir un foncé mythique, il dit que tout ça n'a rien de sémitique ni même d'Ariens, donc c'est pas les Ariens non plus. Et il dit en fait, au contraire, avec l'Egypte, les Phéniciens et les Assyriens hériteraient d'une civilisation précédente qui aurait posé les bases de leur civilisation. Il dit probablement des Kouchites de par leur côté industriel. Pourquoi industriel ? Bah en fait, ça c'est probablement un vrai reste de ces classifications bibliques. Les descendants de Cham, les Hamites, dont Kouch fait partie, sont généralement vus comme des bâtisseurs parce que Ham, en fait, il est surtout associé à l'Egypte. De base, il est associé à l'Egypte et par extension, il a été associé plus tard à l'Afrique. Renan mentionne déjà l'hypothèse assez acceptée qu'au moins une des écritures cunéiformes qu'on a retrouvées, mais pas encore décryptées, devait transcrire une langue sémitique. Il dit, si c'est avéré, il faudra effectivement modifier un petit peu nos hypothèses, mais il faut rester prudent, c'est spéculatif, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Mais il laisse très vite tomber la prudence parce qu'il dit, mais moi j'y crois pas, moi j'y crois pas à ce cunéiforme sémitique, parce que les sémites, ils avaient l'alphabet, les phéniciens, ils avaient l'alphabet et c'est un système qui est parfaitement adapté à leur langue. Alors pourquoi est-ce qu'ils iraient s'emmerder à écrire en cunéiforme ? Cet argument est assez fragile parce qu'il reconnaît lui-même que les langues indo-européennes ont assez rapidement adapté et adopté ces alphabets, ce sont des technologies qui se transmettent assez facilement. Mais très vite après que Renan a écrit, on a admis que Jules Hopper avait bien réussi à décrypter l'acadien et que c'était bien une langue sémitique. Mais en 1859, Renan ne l'acceptait pas. Parce qu'effectivement, par rapport à l'hébreu, aux phéniciens, à l'arabe, aux syriacs qui sont assez proches, l'acadien a des traits qui se démarquent. Il écrit « La découverte d'une langue sémitique où dents se rend par ina, a par anna, tout par gab, est un phénomène presque aussi difficile à admettre pour le philologue que l'UTT pour cuvier, un carnassier à dents plates ou un mastodonte ailé. L'organisation d'une langue est un ensemble vivant comme celui d'un animal, et le philologue est aussi autorisé à déclarer certaines formes grammaticales peu naturelles que l'anatomiste a repoussé la possibilité de certains êtres. » Et en effet, c'est une autre branche des langues sémitiques, et plus tard on trouvera l'heblaïte, une sorte de cousin chénon manquant entre les langues sémitiques occidentales et orientales quand on déterrera 17 000 tablettes à hebla. Mais vous notez de nouveau cette idée de cohérence interne, logique interne des langues, qu'on pourrait juste saisir quand on est assez familiarisé avec leur esprit. Renan les compare régulièrement à des espèces naturelles. A cette époque, beaucoup de gens font naturellement ce genre de lien entre linguistique et biologie. Après tout, c'est deux des grandes sciences qui sont en train de se construire, de se trouver des méthodes rigoureuses. Donc quoi de plus solide pour couronner les progrès scientifiques que de calquer la science du langage sur la science de la vie ? On pourrait même dire « la science de l'esprit est la science du corps ». Ce qu'on trouve déjà chez Mazur qui traduit Schlegel en français vingt ans avant ça, ou chez Eckstein encore dix ans plus tôt. Et comme on l'a dit, le biologiste Cuvier lui-même s'intéressait aux études indiennes. Hopper se moquera un petit peu de Renan en disant « la langue assyrienne blesse le sentiment de M. Renan sur les langues sémitiques, donc il n'a peut-être pas le vrai sentiment de ses idiomes ». On peut quand même noter que Renan a effectivement peut-être instinctivement remarqué quelque chose. C'est que le cunéiforme n'est pas très bien adapté ni aux langues sémitiques ni aux perses. Donc ça devait venir d'ailleurs, d'un substrat d'avant. Et effectivement, ça venait des Sumériens. Comme vous l'avez peut-être remarqué dans notre épisode sur Mitra, quand vous voulez écrire Mitra en cunéiforme avec un syllabaire, vous devez redoubler les syllabes. C'est pas pratique, c'est l'enfer. Le normand et Hopper sont d'ailleurs d'accord et ils avancent que ça serait venu des Touraniens qui étaient là avant. Et justement, cette autre langue en cunéiforme, ce que nous on appelle le Sumérien, ils vont l'appeler l'Acadien. Ce qui porte à confusion parce que l'Acadien aujourd'hui, c'est une langue babylonienne sémitique, c'est une langue sémitique. Et ce qu'eux ils appellent l'Acadien, nous on l'appelle le Sumérien. Donc c'est pas idéal. Et effectivement aujourd'hui le Sumérien est un isolat, il n'y a pas de langues connues qui ont l'air de faire partie de sa famille, qui ont l'air d'être liées de façon assez proche aux Sumériens. Mais le normand et Hopper vont essayer de le lier aux langues touraniennes. Donc les Touraniens, c'est un groupe de peuple qui a été postulé par Max Müller et qui inclurait notamment les Mongols, les Turcs, tous ceux qui parlent des langues zouraliennes, donc hongrois, finnois, estoniens, lapons, les langues samoyèdes des steppes russes. Le nom de cette famille touranienne est inspiré du Shahnameh de Ferdou aussi, où on voit le monde divisé entre les fils de Ferdoun. Salm reçoit Roum, donc l'ouest, Iraj reçoit l'Iran, et Touran reçoit le nord. Donc ça nous fait un peu penser aux fils de Noé, aux tables des peuples. Et effectivement, Touran, c'était donc le nom qu'on donnait aux barbares qui étaient au nord. Bon après, les noms sont souvent un peu arbitraires, comme pour sémitiques ou indo-européens, mais là c'est le contenu même de la famille qui est en question. Dans cette famille, Max Müller met tous les langages d'Asie et d'Europe qui ne sont ni sémitiques ni indo-européens, à l'exception peut-être du chinois qui est lui aussi dans une autre catégorie. Et en fait, sa catégorisation c'est vraiment 1 les ariens, 2 les sémites et 3 les autres. Bon, vous aurez remarqué qu'il y a d'autres familles de langues en Asie, et puis bien sûr que ça ne tient pas vraiment debout sur le plan linguistique. Basiquement, on a pris un grand sac et on a foutu dedans tout ce qui ressemblait à des nomades des steppes. Et effectivement, on aurait pu vouloir faire des rapprochements au niveau du mode de vie entre ces différents peuples des steppes ou des grandes plaines d'Asie qui sont nomades, qui sont éleveurs, etc. Ça aurait été pratique de les réunir linguistiquement. Ce sera toutefois très vivement critiqué, Max Müller lui-même en a eu marre au bout d'un moment parce qu'on a continué au fil des décennies à lui reprocher ce qu'il avait écrit sur les Ouraniens dans sa prime jeunesse. Mais certains vont continuer à faire ces rapprochements. C'est en fait ce qu'on appelle la théorie Ouralo-Altaïque. Mais en fait le problème, c'est que la famille Altaïque, c'est déjà plus vraiment reconnu comme une famille de langues. Donc à plus forte raison, la famille Ouralo-Altaïque, la super famille Ouralo-Altaïque, s'est complètement rejetée aujourd'hui. Il y a de nombreux chercheurs aujourd'hui qui pensent en fait que ces langues ont bien des points communs mais qu'elles ne descendent pas forcément toutes de la même langue. De ce que je comprends, c'est en fait devenu l'hypothèse dominante. Il y a des phénomènes de convergence qui ont rapproché ces familles de langues. Et il y a encore des gens qui défendent l'hypothèse trans-sur-asiatique. Donc on a rebaptisé cette hypothèse qui est basiquement à peu près la même. Je vous avoue que je ne saurais pas juger que je ne suis pas expert de ces questions. mais j'ai l'impression que sur le plan linguistique, le consensus aujourd'hui, c'est vraiment de rejeter cette famille-là. Donc je me moque un peu mais je ne veux pas prétendre que c'est évidemment vrai ou évidemment faux, que c'est un débat qui est facile à trancher. Au contraire, c'était controversé à l'époque, c'est encore controversé aujourd'hui. Et de ce que je vois, même des linguistes qui sont spécialistes de ça vont avoir des opinions assez tranchées, assez différentes là-dessus. Et moi, je n'ai juste pas les capacités de me faire une idée dessus. Mais je pense que ça illustre justement à quel point ça peut être difficile d'essayer de réécrire l'histoire ancienne de l'humanité à partir d'analyses linguistiques. Même quand c'est des bonnes analyses et même quand c'est des gens de bonne foi, c'est pas une tâche qui est facile. A l'inverse, il y a Joseph Alevi qui dit non. Le cunéiforme, c'est purement sémitique. Il reprend cette idée de génie des langues, de folks guys, d'esprit d'un peuple qui garantirait que les productions seraient toujours cohérentes et reconnaissables. Et pour lui, les Assyriens, les Babyloniens, les Sumériens, c'est un bloc. Ces civilisations mésopotamiennes qui prouvent la gloire du génie sémitique. Donc tout ça, ce serait 100% sémitique. Il retourne un peu le modèle, mais comme vous imaginez, il y a probablement un certain biais chez Alevi. Je pense que vous allez pas tomber de votre chaise si je vous dis qu'il était juif. Et ce qui est plus notable, juif pratiquant. Parce que comme le relève un article de Bergugno, du côté linguistique dans l'université française à ce moment-là, vous avez pas mal de gens d'origine juive, mais qui sont un peu sécularisés, qui sont plus forcément pratiquants, qui vont plutôt se tourner vers la linguistique indo-européenne, typiquement Jules Lopère. Et au contraire, ceux qui sont plus pratiquants comme Alevi vont avoir plus tendance à se tourner vers l'étude des langues sémitiques. Et justement, quand Alevi dénonce Jules Lopère et son akkadisme, il écrit « Le sens sémitique n'a pas empêché M. Lopère de devenir le fondateur du système touranophile. » Non mais j'aime bien, c'est cool, ça montre que le débat est détendu, quoi. Tranquille, c'est une pure discussion théorique, y'a rien de vicieux, y'a rien de glauque. C'est juste des types qui s'accusent d'être traîtres à leur sens sémitique parce qu'ils sont pas d'accord sur des vieilles langues et des vieux cailloux. Et c'est un jeu de dupe parce qu'Alevi essaie de le connecter le sumérien aux langues sémitiques, ce qui marche évidemment pas, donc on a envie de lui donner tort. Mais en face, ils sont en train de connecter le sumérien aux langues touraniennes, qui sont même pas une vraie famille de langues cohérentes. Donc forcément, ils trouvent des parallèles qui sont tout aussi insensés puisqu'ils piochent à droite à gauche. On avait parlé y'a peu des gens qui connectent le hongrois au sumérien, bah ça commence un peu ici aussi. Donc il faut garder en tête que Renan écrit à un moment de grande découverte, de grande effervescence intellectuelle. Le décryptage d'anciennes écritures, les hiéroglyphes, le cunéiforme, les textes anciens de l'Inde bien sûr, mais aussi de nouveaux outils. La linguistique historique qui permet de retracer l'évolution de la langue et donc de reconstruire le passé de peuples qui n'ont même pas laissé d'écrit. Donc c'est très facile de juger certaines de ces théories avec les connaissances qu'on a accumulées depuis. Peut-être même un peu trop facile. Je voudrais juste dire qu'il y'a des gens qui aujourd'hui font pareil que Renan, mais avec l'idée bizarre que les empires mésopotamiens ça ne compte pas, parce qu'ils ont mangé les Sumériens avant, ou quelque chose comme ça. Genre, j'ai cité juste avant l'épopée de Gilgamesh, comme exemple de mythe d'épopée dans une langue sémitique, mais je suis sûr, je suis sûr qu'avant même de regarder la suite, il y'a des gens qui ont posté un commentaire pour dire « Ouais, mais c'était un personnage Sumérien avant ça ». Donc ça ne compte pas, alors que sa forme la plus aboutie et la plus intéressante, c'est bien en acadien. Donc il y a plein de théories qui font des Sumériens une espèce d'exception. Ils ont inventé l'écriture, ils ont inventé la civilisation, des extraterrestres leur ont appris à se raser le crâne pour avoir l'air plus cool. Mais par exemple, juste là maintenant, François Dessay affirme qu'il a réussi à déchiffrer l'Elamite linéaire. Dans un travail qu'il a publié en 2021, il expose comment ça peut changer notre chronologie de l'apparition de l'écriture, puisque le proto-Elamite aurait été à peu près contemporain du proto-cunéiforme côté Sumérien et des proto-hiéroglyphes côté Égyptien. Donc un exemple d'une technique au début de l'écriture qui se diffuse très vite dans des langues très différentes plutôt qu'un peuple qui a tout créé et à qui tout le monde doit tout. Donc on parle déjà de réécrire l'histoire des origines de l'écriture et on savait déjà que l'Elamite linéaire ça existait, mais en commençant à le déchiffrer, il trouve des conventions d'écriture qui se distinguent, qui ne dérivent pas forcément du Sumérien et qui se sont perpétués indépendamment. Donc ça le met un peu plus à part, ça nous amène à lui donner une autre importance, peut-être même trop d'importance. Il y a souvent des mouvements de balancier comme ça comme on l'a déjà vu, et ça serait pas étonnant qu'en Iran ça invite des réécritures nationalistes de l'histoire, si c'est pas déjà le cas. Mais donc si on veut pas se faire avoir comme Renan, il faut rester humble parce qu'on est jamais à l'abri d'une découverte qui pourrait faire changer notre regard sur le passé. D'ailleurs si on a attendu trois ans pour faire cette vidéo, c'était juste pour que quelqu'un décrypte l'Elamite linéaire et qu'on puisse connecter ça à l'actualité. D'ailleurs niveau écriture ou protoécriture, je sais pas ce qu'il reste à décrypter, vous avez la civilisation de l'Indus, le linéaire truc, le linéaire machin, ok linéaire machin, si vous voulez la prochaine partie vous décryptez le linéaire machin, au boulot là. Encore une fois, côté phénicien, Renan n'a pas beaucoup de lecture à l'époque. D'après lui, l'inscription de Marseille trouvée en 1845, c'est le monument le plus ancien comme le plus important de la langue phénicienne. Et Renan lui-même a lancé un grand projet pour publier le texte de ce genre d'inscription sémitique. Le premier volume est paru 14 ans après, en 1881, et le projet a été continué après sa mort jusque dans les années 60. Et on est loin d'avoir fini, d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui sortent ces temps sur des inscriptions arabes par exemple. Au niveau des langues cananéennes, on n'avait pas non plus déterré toutes les tablettes d'ougarite à Ras Shamra en Syrie par exemple. Mais ce n'est pas seulement une question de source. Immédiatement après que Renan ait écrit, il y a Steintal qui a pointé que cette idée que les sémites étaient naturellement monothéistes depuis toujours, que ce serait un instinct inné chez eux, ça ne marche pas vraiment. Même sans compter les acadiens, vous avez les phéniciens, les canaanites, les arabes avant l'islam, il y a plein de traces dans la Bible aussi que les hébreux étaient jadis polythéistes et que le monothéisme s'est développé au fil du temps. Et le truc c'est que Renan le reconnaît à moitié. Il admet qu'on a parfois exagéré le contraste entre israélites et canaanites, il dit qu'ils ont pratiquement la même langue, et qu'on trouve de nombreuses traces que les hébreux et les cananéens aient eu pendant longtemps une religion à peu près identique. Mais bon, il ne faut pas exagérer non plus et prétendre que parce qu'ils avaient la même religion c'était pareil. Et puis bon, les renseignements que les grecs ou plutôt les juifs hélénistes nous ont transmis sur l'ancienne littérature phénicienne ne méritent aucune confiance. Donc il y a une posture critique quand même de dire c'est source grecque sur la religion phénicienne, on ne sait pas si leur portrait est un portrait légitime, on ne sait pas s'ils ont bien compris de quoi y retourner, ou s'ils déforment pas la réalité. Ce qui n'est pas forcément un mauvais réflexe. Il admet que le rigorisme mosaïque donc lié à Moïse c'est quelque chose qui est relativement tardif, qui s'est développé au fil du temps dans cette culture, mais il dit quand même que ce qu'il y avait avant c'est des cultes étrangers aux idées sémitiques. Les phéniciens c'est un gros contre-exemple dans son portrait, une espèce de paradoxe pour lui. Ils avaient une grosse mythologie polythéiste et contrairement à son idée d'un puritanisme sémitique, ils avaient des espèces de cultes sexuels orgiastiques, alors que du point de vue de la langue ils étaient extrêmement proches de l'hébreu. Comme il le dit lui-même, le canaanite, le phénicien, c'est tellement proche que pour lui la stèle de Marseille c'est de l'hébreu presque pur. Donc comment vous faites pour concilier cette idée du foxgeist, l'idée que la langue d'un peuple ça révèle son essence profonde, son âme, avec ce paradoxe de deux peuples qui ont une langue pratiquement identique, pratiquement la même langue, mais qui ont développé des cultures, des religions qui apparemment sont totalement opposées. Et la réponse c'est que vous devez sortir de cet essentialisme et commencer à faire de l'histoire. Et Renan ne peut pas ou ne veut pas, il ne fait que danser autour du problème ici, et donc beaucoup de gens vont critiquer ces contradictions. Au point que quelques années après dans la réédition de son livre il écrivait « Quand ce sujet délicat aura été examiné de plus près, on reconnaîtra peut-être que le polythéisme de la Phénicie, de la Syrie, de Babylone, de l'Arabie, loin d'affaiblir notre thèse, ne fait que la confirmer. » Donc le fait qu'ils étaient tous polythéistes historiquement, en fait ça prouve que derrière en essence ils étaient tous polythéistes. Faites-moi confiance les gars, vous allez voir que j'ai raison. Aucun contre-exemple ne lui fera jamais changer d'avis sur l'essence des sémites. Je sais que c'est facile d'invoquer des raisonnements fallacieux, mais là c'est vraiment un cas de no true Scotsman, pas de vrai écossais. Autrement dit, quelqu'un vous dit « Un écossais ne mangerait jamais son avoine avec du lait » et vous répondez « Pourtant je connais un écossais qui fait ça » et là on vous rétorque « Oui, mais un vrai écossais ne ferait jamais ça. » De la même manière, si certains sémites ont parfois pu avoir à l'occasion des empires militaires, des empires commerciaux, des colonies, de la mythologie, des épopées, c'était pas des vrais sémites, c'était pas des purs sémites, ça devait être des influences culturelles extérieures ou bien des mélanges de peuples, mais on a décidé que c'était pas ça l'essence des sémites. Il dit ainsi que si vous avez comme lui le sentiment délicat du génie des langues sémitiques, vous serez forcément d'accord avec lui. Génie des langues sémitiques, encore une fois cette idée romantique du génie du peuple, du volksgeist, de l'esprit du peuple. Bien sûr qu'on peut essentialiser puisqu'il y a un esprit, un génie qui garantit que ce peuple a toujours un visage cohérent, que ses productions sont toujours reconnaissables au premier coup d'œil. Et s'il y a des exceptions ça doit venir d'un autre peuple, ça doit être un accident. Donc cet essentialisme il est pas vraiment superficiel comme une couche rajoutée, c'est pas vraiment que de temps en temps il dit un truc raciste. Non, ça a une fonction intellectuelle centrale dans son analyse. Il écrit à une période où beaucoup de disciplines existent à peine, typiquement la sériologie, et il y a tellement de zones d'ombre, tellement de choses à déchiffrer, tellement de choses qu'on ne sait pas, que ses préjugés, ou en tout cas ses a priori, y permettent de boucher les trous. Comme le sémite est toujours pareil à lui-même, on peut l'isoler, l'essentialiser et l'analyser séparément, comme on isolerait un pigment ou un atome. Et si par endroits il est un peu différent, ça doit être une autre influence. Et cette influence on va aussi pouvoir l'isoler, l'essentialiser et l'analyser séparément. Alors la question se pose, est-ce que Renan est antisémite ? D'abord faut dire que ironiquement c'est dans une critique de son livre en 1860 que le terme antisémite apparaîtrait pour la première fois en allemand. Dedans, Moritz Steinschneider, un intellectuel juif autrichien, se moquait de ses préjugés antisémites. Ce n'était pas encore le terme courant qu'il est devenu pour désigner l'hostilité envers les juifs, mais c'est un adjectif logique puisque son livre dénigrait les sémites en général. D'ailleurs souvent on va dire, oh mais c'est pas un terme très rigoureux parce que juif et sémite ce n'est pas équivalent. Et c'est vrai, mais ce n'est pas vraiment de la faute des juifs, c'est les antisémites qui se sont revendiqués du terme. Genre la ligue antisémite de Marre dès 1879, des partis antisémites qui se disaient ouvertement antisémites, ça faisait partie de leur programme et de leur publicité. Et justement, puisqu'il y a des livres savants qui parlent des sémites, se dire antisémite ça a l'air plus neutre, plus scientifique peut-être. Renan par contre, malgré une part de critique contre les juifs, le type pur du sémite pour lui c'est vraiment l'arabe. Et il déteste l'islam, il a une haine profonde contre l'islam. En 1883-1883, il avait affirmé que c'était à cause de cette religion que le monde musulman était en retard. Et Jamal al-Din al-Afrani, un des grands réformateurs de l'islam, qui cherchait à la fois à revenir à ses principes premiers et les adapter au monde moderne, avait répondu par écrit comme il était à Paris à ce moment-là. Renan dit aussi que les bédouins traditionnels dans le désert, bon ils ont encore une certaine noblesse. Par contre quand ils vont en ville, là c'est n'importe quoi les arabes, c'est la décadence, c'est horrible. Peut-être toujours une touche de romantisme sur l'habitat naturel, le mode de vie traditionnel, etc. Et il y a certaines de ces qualifications qui vont un peu à contre-courant des clichés antisémites habituels. Par exemple, les juifs qui pratiquent l'usure ou le commerce, les juifs et l'argent, ce serait assez central dans cet antisémitisme courant. Mais Renan dit qu'au contraire, les sémites c'est pas leur truc. Si les phéniciens et certains juifs ou certains arabes ont pu devenir de grands commerçants, c'était contre leur nature sémitique, c'était littéralement contre nature pour lui. Parce que pour lui, le sémite, sa nature c'est d'être un bédouin dans le désert, qui apparemment reste très monothéiste mais ne fait pas grand chose. Donc on est dans la période où l'étude des langues indo-européennes, de leur grammaire, s'est beaucoup développée avec les travaux de Bob, Rask et compagnie. On commence notamment à identifier certaines lois du changement phonétique. Quelle régularité gouvernent les changements des sons au fil du temps ? On voit donc que l'évolution phonétique des langues n'est pas aléatoire et qu'on peut donc dans une certaine mesure rembobiner l'évolution de la langue par déduction. Ça devrait aussi nous permettre de voir quand un mot a été emprunté récemment ou bien quand il a évolué avec le reste de la langue pendant longtemps puisqu'il aura aussi subi ces changements. Et donc aussi de reconstituer la langue du peuple indo-européen originel avant qu'il ne se sépare. Donc là c'est fini la récré, les étymologies par-dessus la jambe, on compare n'importe quoi, dès que deux mots se ressemblent un peu c'est fini là, maintenant on veut de la… on est carrés maintenant. Les liens entre les différentes branches indo-européennes restent compliqués. Mais Auguste Schleicher va le présenter en 1853 de manière très séduisante, sous la forme d'un Stammbaum, un schéma arborescent, pour montrer les divisions successives de ces peuples au fil du temps, qui deviendra emblématique. Ça s'inscrit dans cette image de l'humanité comme un arbre qui existait bien avant. Mais surtout, ça solidifie beaucoup ces hypothèses, genre on a l'impression en regardant ça de savoir exactement quand chaque branche s'est séparée des autres, alors que c'était très incertain à l'époque, et aujourd'hui c'est encore très disputé quelle forme exacte cet arbre devrait avoir. Et donc, en listant de plus en plus de racines de mots partagées par les langues indo-européennes, on a de plus en plus de ce qui devait être leur vocabulaire. Et un autre truc de Schleicher qui va fortement marquer les esprits, c'est qu'il a écrit une petite fable en proto-indo-européen sur un mouton et des chevaux. Je vous la mets à l'écran, mais vous remarquerez, si vous connaissez un peu le sanskrit, ou si vous regardez simplement, je vous le mets à côté, vous remarquerez que ça ressemble beaucoup, beaucoup trop au sanskrit. Encore une fois, on imagine les indo-européens comme étant très proches des indiens anciens, et aujourd'hui on peut dire trop proches. Mais à l'époque surtout, cette fascination pour l'Inde, cette focalisation sur l'Inde, cette place centrale des études indiennes, empêche encore de faire quelque chose de plus rigoureux sur le plan linguistique. Donc, au fil du temps, à mesure que les connaissances se sont développées, ça a été une tradition des études indo-européennes de mettre à jour la fable de Schleicher en fonction de nos connaissances. ... 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 sujet alors que c'est un peuple préhistorique reconstitué, il y aura toujours une grosse part d'incertitude. Mais donc on commence à reconstituer leur vocabulaire, on peut déduire que si les langues indo-européennes ont une racine commune et cohérente pour un mot, on peut imaginer que les proto-indo-européens avaient ce mot et donc qu'ils connaissaient le concept qui y est associé. A partir de ça on peut essayer de reconstruire leur civilisation, leur technologie, leur environnement. C'est quelque chose que Crawford avait fait dès 1820 pour les langues polynésiennes par exemple. En 1830 Julius von Klaproth remarque dans une note la similarité des mots pour le bouleau dans différentes langues indo-européennes. Burcha en sanscrit, Birch en anglais, Birke en allemand et Biryosa en russe. Et donc qu'en venant du nord les tribus indo-germaniques auraient apporté en Inde le nom du bouleau qui est le seul arbre connu qu'ils auraient retrouvé en Inde. La répartition du boulot ne restreint pas beaucoup le périmètre quant à leur origine. Mais Klaproth augure ici ce qui sera la paléontologie linguistique, utiliser le vocabulaire reconstruit de la langue proto-indo-européenne pour essayer de trianguler l'environnement dans lequel ils ont évolué. A la fin du 19e siècle c'est la racine du mot pour un autre arbre, le être, qui sera utilisé comme un argument massue de façon paradigmatique, c'est à dire d'une manière qui va faire école et qui divisera beaucoup les débats, puisqu'on ne trouve le être qu'à l'ouest d'une ligne qui va de Königsberg à la Crimée, ce qui impliquerait une origine européenne des indo-européens, ce que la vieille garde ne veut absolument pas accepter, comme on va le voir. On utilisera aussi les racines de noms d'animaux qu'ils connaissaient apparemment, comme le castor ou le saumon, pour essayer de trianguler où les indo-européens évoluaient avant de se séparer. Deux problèmes évidents se posent avec cette méthode. D'abord, les mots peuvent être appliqués à d'autres choses au fil du temps. En Grèce, cette racine pour le être est devenue phégos, qui signifie le chêne, et en Russie cela a pu aussi désigner le sureau. Une racine pour la mer devrait impliquer qu'ils ont connu un bord de mer, mais il est possible qu'à l'origine le mot s'appliquait à toute étendue d'eau fermée, donc ça aurait aussi pu être des lacs, etc, etc. Ensuite, il est bien sûr possible que le climat et l'environnement aient changé au fil du temps, ce qui rendrait difficile de s'appuyer sur la répartition actuelle des plantes et des animaux. Mais au milieu du XIXe siècle, ça reste LA grande méthode pour préciser notre portrait des indo-européens. Adalbert Kuhn l'avait un peu fait en 1845, mais la somme de références c'est vraiment celle de Adolphe Pictet, Les origines indo-européennes ou Les arias primitifs, Essai de paléographie linguistique, qu'il publie entre 1859 et 1863. Pictet est un écrivain suisse, ou pour être plus précis, un jeune voix très intéressé par tout ce qui était histoire et linguistique. Il a été en Allemagne dans les années 20, cette espèce de pèlerinage romantique, où il a rencontré Schelling et Goethe, il a même suivi les cours de Hegel. Il disait qu'il comprenait rien à Hegel, comme tout le monde d'ailleurs, c'était juste une espèce de rituel d'initiation, fallait aller l'écouter marmonner, avec son accent Swab. Il écrit beaucoup sur la linguistique, notamment des langues celtiques. Pictet a aussi traîné avec Georges Sang et Liszt, et il a été colonel d'artillerie, ou lieutenant-colonel, je ne suis pas sûr. Et il a inventé un modèle de fusée, enfin des obus, quoi, qu'il a essayé de vendre entre autres à Napoléon III, mais finalement il a dû le refourguer aux Autrichiens. Donc un homme du monde, un homme accompli, philosophe, linguiste, playboy, marchand d'armes. Sa méthode de base, c'est de cataloguer le vocabulaire des proto-indo-européens, qu'il appelle les Arya, qu'on arrive à reconstituer en comparant le vocabulaire de leur langue descendante. Donc le vocabulaire des métaux, de l'agriculture, ou en tout cas des plantes cultivées, des animaux, de la géographie, etc. Tout ça pour essayer de préciser leur portrait. Les Arya sont surtout des pasteurs, mais ils ne sont pas nomades, ils ont un domicile fixe, ils maîtrisent l'agriculture bien sûr, parce que les Arya étaient vus comme une force civilisatrice, donc on les imaginait souvent comme des fermiers, insistant sur les racines pour le socle, la graine, etc. Max Muller supposa même que Arya voulait originellement dire « celui qui possède de la terre ». Vous avez aussi l'idée un peu libérale que finalement ils avaient déjà la propriété privée, le petit champ délimité avec la clôture, si c'est pas merveilleux tout ça, c'est déjà un petit peu des entrepreneurs si on veut. Par contre, Pictet se pose déjà la question de l'unité du peuple proto-indo-européen. Est-ce qu'ils formaient vraiment une communauté unifiée, ou bien est-ce qu'ils étaient déjà divisés en plusieurs segments à l'époque ? Mais comme on l'a dit, on prend ces portraits très littéralement. Il y a une phrase très connue de Keith sur la méthode de la paléontologie linguistique qui dit « À vouloir prendre les preuves linguistiques au pied de la lettre, on en vient à conclure que les premiers locuteurs indo-européens connaissaient le beurre, mais pas le lait, la neige et les pieds, mais pas la pluie ni les mains. » Parce que beaucoup de racines importantes ne peuvent pas être reconstituées, mais ça veut pas dire qu'ils connaissaient pas le concept qu'elle est avec, ils devaient connaître la pluie et les mains quand même. Mais je dois dire c'est assez drôle d'imaginer ça très littéralement, genre les indo-européens ils entrent en contact avec des peuples qui ont un mot pour « main » et puis c'est là qu'ils découvrent le concept, genre « Oh sang, ils ont raison, on a un truc qui bouge au bout du bras ! » Déjà à l'époque, la méthode était forcément critiquée. Et parfois, Pictet résonne à l'envers aussi. Par exemple, comme on a décidé qu'ils venaient d'Asie, ils devaient connaître les chameaux, alors que les preuves linguistiques sont plus que douteuses de ce côté. Et puis bien sûr, la tarte à la crème, l'origine des indo-européens. D'où est-ce qu'ils viennent ? Vous aurez deviné, pour l'instant c'est sûr, ils viennent d'Orient, ça c'est indiscutable. Ils viennent à peu près d'Inde, peut-être d'Iran par là, mais en tout cas d'Orient ça, on peut pas discuter. L'idée initiale, c'est qu'ils viennent d'Inde. Le centre de gravité est clairement imaginé du côté indien, comme vous pouvez le voir sur ce schéma de Pictet, ou sur ce schéma-là de Max Muller. Les Indiens, les Iraniens sont juste à côté du point de départ. En 1833, August Friedrich Pott écrit que la civilisation suit le cours du Soleil. Elle ne peut donc avoir connu de migration que d'Est en Ouest. De la même manière pour Kiné, un instinct secret pousse les Indiens et les Iraniens vers la contrée où ils doivent s'arrêter et hiverner. Des arguments très poétiques, mais pas si convaincants que ça. Mais ça rejoint de vieux modèles, notamment des idées sur la recherche du paradis terrestre, la recherche du jardin d'Eden à la pierre Daniel Huet. Mais il y a eu beaucoup de traités du genre qui ont essayé de trianguler d'où Adam et Ève sont partis. Et à mesure que ça devient une question presque purement géographique, ça rejoint la question des Indo-Européens. Et on voit ces réflexes se réactiver. Et il y a aussi un point logique. L'Europe est dans le coin nord-ouest de l'Eurasie. Donc si elle a été peuplée par la Terre, ça doit être depuis l'Orient, soit le Proche-Orient, soit plus loin. Au départ, c'était souvent le plateau du Pamir, les sommets montagneux. Et là, je crois qu'il y a le reste d'une idée biblique assez courante. C'est que l'Arche de Noé s'est échouée au sommet d'une montagne. Donc les peuples seraient partis d'un sommet. Pour Link, en 1821, ils sont partis du Caucase. Mais comme on a découvert des montagnes très hautes autour de l'Himalaya, on peut se reporter dessus. Pour Adlung, en 1806, ça devait plutôt être le Cachemire. Dès 1837, l'Ari, la Terre Sainte des Premiers Âges, est située par Henri Martin en Asie centrale. Pour Christian Lasson, en 1849, c'est la Sogdiane, ce que dira aussi Albert Pike en 1873, mais avec des arguments astronomiques et mythologiques. En effet, comme le plateau du Pamir est jugé inhabitable, on se tourne vers la Bactriane. C'est ce que va défendre Adolphe Pictet, qui espère les trianguler encore plus précisément par leur vocabulaire, ce qui sera donc largement repris. En 1820, Rode, dans The Heiliger Saga des St. Volkes, est probablement parmi les premiers à affirmer, à l'aide des descriptions de l'Avesta, qu'ils ne viennent pas des sommets asiatiques, mais de la plaine des steppes entre le cours du Sir Daria et de la Mudaria. Donc ce serait à peu près l'Ouzbékistan, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais on se rapproche un tout petit peu de l'hypothèse courgane. Ernest Renan, ce sera aussi un peu plus à l'ouest que l'Inde, vers l'Hindou-Kouch ou le Bel-Ourtag, donc Pakistan ou Afghanistan actuel. L'hypothèse germanique que les Indo-Européens viennent d'Europe commence à pointer le bout de son nez au milieu du XIXe siècle, mais la vieille garde ne l'accepte pas du tout. Encore dans les années 60, Pictet parle des impossibilités, d'une si singulière hypothèse, qui ne saurait à coup sûr s'accréditer dans la science actuelle. De même, Max Müller est absolument formel, c'est impossible. En 1864, Alexandre Bertrand, le directeur de la Revue archéologique, dit que l'origine orientale des Indo-Européens, c'est un fait inattaquable. « Accepté par tous les corps savants d'Europe » et attaquer le résumé qu'il en fait, ce serait « attaquer la science elle-même ». Donc ils ne sont pas super réceptifs. Encore en 1889-1889, M. Henri Darbois de Jubinville, la chaire de langue et littérature celtique du Collège de France, rejette l'idée germanique du berceau européen, exprimée par Karl Penka ou Gustav Kossina. Le haut niveau de la civilisation arienne primitive suppose qu'elle ait été en contact avec les grands empires de la Haute Asie. Et on trouve pas mal en France des gens qui soutiennent encore cette origine asiatique encore au début du XXe siècle, ce qui est aidé par la découverte du tokarien, qui aide à redéplacer le centre de gravité de ce côté. La réalité, c'est que si vous prenez une carte de l'Eurasie et que vous balancez une fléchette dessus, bam, il y a probablement déjà une théorie pour laquelle vous venez de tomber sur le point d'origine des Indo-Européens. Et forcément, si vous tombez à peu près au milieu, c'est là que vous allez trouver les plus populaires. Attendez, on tente le coup, hop, milieu de l'Afrique, c'est audacieux. Japon, je suis pas sûr. Milieu de l'océan Pacifique, une espèce de théorie austronésienne. Cuba, bon, c'est peut-être pas Cuba. Ah, le Caucase. Caucase, pas trop mal. Gaule, ouais, bon. Milieu des étapes de Russie, ouais, ça c'est pas mal, pas mal, pas mal. On peut tenter comme ça. Aujourd'hui, c'est l'hypothèse courgane qui domine, c'est celle qui est généralement acceptée comme devant être le plus proche de la réalité. Il y a eu pendant un temps l'hypothèse anatolienne, qui a gagné un peu de terrain, mais ces temps-ci, elle n'est plus vraiment en forme. Il y a de moins en moins de gens qui la défendent sérieusement. Mais comme on l'a dit, à l'époque, c'était beaucoup plus du côté de l'Inde. Pour imaginer la religion de ces arias, Pictet est influencé par Max Müller, dont on va parler dans un instant, et du coup, il imagine une espèce de monothéisme primitif. Vous avez vu que c'était une idée romantique basique, et en fait, une idée chrétienne parfaitement standard. Donc Pictet doit admettre que leur religion était historiquement un polythéisme poétique, mais avant ça, il devait y avoir un stade plus primitif encore. Ça a dû évoluer d'autres choses. Donc pourquoi leur religion n'aurait pas été un monothéisme, non pas rationnel et réfléchi, mais plus ou moins vague ? Et d'ailleurs, la racine Deva, elle doit forcément impliquer l'idée d'un être supérieur. Et en passant par le latin Deus, elle finira par donner le mot Dieu, et à remplacer le nom de Yahvé dans notre langue. Si ça, c'est pas une preuve. Ils ont quand même fini par inventer tous ces dieux, mais ça aurait été pour expliquer la multiplicité des formes de la nature. Et donc, leur panthéon aurait grandi au fil du temps. Même si, par exemple, Zoroastre aurait gardé cet instinct monothéiste avec sa vénération de Aura Mazda. Donc Zoroastre sert à nouveau de révélation de remplacement. Comme chez Renan, pour Pictet, le rôle des Hébreux, ça aurait surtout été de préserver la flamme du monothéisme pour la transmettre aux Ariens et donc les ramener à leur racine monothéiste. Car, je cite, la Providence réservait déjà à une autre race d'hommes le rôle de continuateur du progrès. Or, cette race était celle des Arias, doués dès le début des qualités même qui manquaient aux Hébreux pour devenir les civilisateurs du monde. Car oui, les Arias sont, je cite, « une race destinée par la Providence à dominer un jour sur le globe entier, privilégiée entre toutes les autres par la beauté du sang et par les dons de l'intelligence au sein d'une nature grandiose mais sévère, une race féconde qui travaillait à se créer une langue admirable par sa richesse, sa vigueur, son harmonie et la perfection de ses formes. » Je sais que quand on parle de biais dans le travail de ces chercheurs, il y a toujours des commentateurs que ça hérisse. Mais là, vous devez admettre qu'ils se laissent un petit peu emporter dans les compliments. C'est clairement un moyen de légitimer l'impérialisme occidental qu'il y avait à son époque et il parle de langue plutôt que de race. Mais dire que tu as le droit de conquérir et de soumettre le monde entier parce que tu as des déclinaisons plus stylées, ce n'est pas une idée beaucoup plus saine. Donc littéralement, la suprématie des indo-européens sur le monde, c'était la providence divine. Voilà, c'est tout simplement. Il poursuit. Nulle part l'évidence d'un plan providentiel n'éclate plus clairement que dans le parallélisme de ces deux courants juxtaposés dont l'un devait recevoir et absorber l'autre. Le contraste entre les deux races est aussi tranché que possible. Aux Hébreux, l'autorité qui conserve. Aux Arias, la liberté qui développe. Aux uns, l'intolérance qui concentre et isole. Aux autres, la réceptivité qui étend et assimile. A ceux-ci, l'énergie dirigée vers un seul but. A ceux-là, l'activité incessante portée dans toutes les directions. D'une part, une seule nationalité compacte. De l'autre, une immense extension de la race divisée en une foule de peuples divers. Des deux côtés, exactement ce qu'il fallait pour accomplir les desseins providentiels. Ne voir dans cette disposition qu'un simple jeu du hasard, c'est vouloir fermer les yeux à la lumière. Donc même les types qui sont les plus imperméables à la critique vont reconnaître que oui, bon d'accord, il y a bien eu quelques types qui étaient un peu illuminés du côté religieux. Des types qui avaient encore la tête un peu dans un moule biblique. C'est romantique allemand, là je ne comprends pas trop, c'était un peu bizarre. Mais là, on est bien avancé dans le 19e siècle. On a des Napoléon III, des boulevards, on va avoir des trains. On est censé avoir cette modernité rationnelle et tout et commencer à construire des trucs un peu plus fondés. C'est censé être de la science rationnelle et objective. Mais Pictet est littéralement en train de vous dire que ce contraste entre les arias et les sémites, c'est la preuve de l'action et de la providence de Dieu. Tout simplement, littéralement, l'action de Dieu. C'est presque comme si, sous couvert de travaux universitaires, de travaux académiques objectifs, on était en train de se recréer des mythes. Presque. Presque. Et avec ça, on touche aux idées d'un autre analyste très influent au sein des études indo-européennes, des études indiennes, de l'histoire des religions et même de l'histoire intellectuelle de l'Occident en général, Friedrich Max Müller. Je pense qu'il y a des penseurs qui ne se résument pas bien, où il vaut mieux passer un peu de temps pour rendre la, disons, la complexité ou même la confusion de leurs idées, que les nuances qu'il y a chez eux ou leurs contradictions, ça révèle des choses intéressantes sur eux, sur leur époque, sur leur discipline. Et c'est bien pour ça qu'on vient de passer une heure à vous parler d'Ernest Renan. Par contre, Max Müller, il se synthétise très bien en quelques phrases. Allons-y. Max Müller naît en Allemagne en 1823 et il ira faire des études en Angleterre. En 1844, après sa thèse, il va à Berlin suivre les cours de Franz Bopp, mais aussi de Schelling, dont la philosophie de la nature a été une de ses influences. Mais on ne va pas vraiment expliquer en quoi la vidéo est assez longue comme ça. Il rencontre Adalbert Kuhn, un autre élève de Bopp. En 1845, il va à Paris suivre les cours d'Eugène Burnouf, qui le met sur la voie du Rig Veda. Du genre, quelqu'un devrait probablement traduire ou publier le Rig Veda, ça a l'air d'être le truc le plus ancien qu'on ait. Et c'est ce qu'il fera. Comme je l'ai dit, ça va avoir un effet à double tranchant. A la fois, ça met une sorte de point final à toutes ces spéculations philosophiques qui imaginent n'importe comment la préhistoire de la religion indienne. On n'en aura pas plus ancien que ça, mais ça relance une petite vague de fascination, forcément. Müller lui-même participe forcément au piédestal qui est construit à ce moment-là pour le Rig Veda. Si vous voulez, le Rig Veda serait le plus ancien des quatre grands Veda. Dans les trois autres, vous avez le Yajur Veda qui contient des mantras pour le sacrifice, la Tarva Veda qui contient des charmes médicaux surtout, le Sama Veda qui est pas mal une adaptation du Rig Veda mais musicale qui est faite pour être chantée. Pour lui, ceci, c'est de la littérature liturgique, élaborée par des prêtres. De toute évidence, c'est lié au rituel qui était pratiqué alors. Mais le Rig Veda, il le met à part. Il dit non, là par contre, c'est de la poésie spontanée, primordiale, authentique. Il n'y a pas encore cette classe de prêtres qui l'a complètement tordu. Donc tout le reste entre dans l'histoire mais ce fantasme romantique de poésie originelle, on peut encore l'appliquer au Rig Veda qui est l'exception parce que c'est le plus ancien. Pour la reconstruction des Indo-Européens, Max Müller est assez standard. Il voit deux moitiés complémentaires dans la famille aryenne, les Européens conquérants et les Indiens introspectifs. Parfois, c'est très naïf, ces reconstructions, genre le vocabulaire de la guerre diverge entre les différentes familles Indo-Européennes alors qu'il y a des mots pacifiques entre guillemets en commun. Donc ça veut dire que les Aryens vivaient en paix avant de se séparer. Genre, ils ne connaissaient pas encore la guerre puisqu'ils n'ont pas de mots communs pour désigner la guerre. C'était quasiment le paradis terrestre, dis donc. Mais disons, Müller est surtout connu du côté de l'histoire des religions. D'abord, Max Müller refuse l'idée de Renan qu'il y aurait ces instincts innés, que les sémites seraient monothéistes, que les Aryens seraient polythéistes. Comme tout le monde l'a fait remarquer à Renan, il dit que les Hébreux et les autres sémites ont eu des tendances polythéistes et les Indo-Européens se sont finalement convertis au christianisme. Ce n'est pas si fixé que ça. Pour lui, à la base du polythéisme et de la mythologie, il y a un phénomène linguistique. Il passe en revue diverses théories de la religion et conclut que la religion c'est surtout le sentiment de la perception de l'infini. Les êtres humains auraient instinctivement le sentiment de Dieu, de l'absolu, d'une conscience supérieure qui ordonne tout l'univers. D'un être doué de toute sagesse et de toute puissance, éternel gouverneur du monde. Donc cette révélation primitive, que ce soit Dieu qui nous l'est insufflé ou bien que ce soit juste un instinct religieux inné, les hommes vont vouloir l'exprimer mais leur langage n'est pas à la hauteur. Le langage serait à ce moment-là à un stade de développement où il ne peut simplement pas exprimer des idées abstraites et complexes comme ça. Donc ils vont devoir recourir à une métaphore, à une analogie, une comparaison, une image, une image pour exprimer ça. Et le seul phénomène qui peut arriver à la cheville de cette idée de Dieu, ce seraient les phénomènes célestes. Le soleil, la lune et notamment l'aurore. Le sentiment qu'on aurait en voyant la majesté du soleil se lever sur le monde. Donc pour Muller, ce n'est pas que les hommes vénéraient le soleil ou l'aurore. C'est plutôt que les hommes se servaient du soleil, de l'aurore, de la lune comme des métaphores pour exprimer le sentiment religieux qu'ils avaient instinctivement, de façon innée. Et au fil du temps, on aurait gardé ces métaphores et par après, on les aurait interprétées littéralement. Et donc par la suite, on se serait mis à vénérer le soleil, l'aurore, la lune en eux-mêmes et on les aurait laissés capter tout notre instinct religieux. Max Muller résume ce phénomène dans une phrase célèbre « la mythologie est une maladie du langage ». Et ça nous rappelle certaines théories romantiques sur l'origine de la mythologie, mais aussi ce que disait William Jones. Vous vous rappelez ? Il disait que l'origine de la mythologie, c'était un, le culte des héros, c'est-à-dire qui étaient divinisés après leur mort et deux, la poésie, le langage poétique qui nous fait imaginer des esprits, des forces qui animent la nature et qu'ensuite, on interpréterait littéralement et qu'on vénérerait pour elle-même. Il est facile de caricaturer la pensée de Muller, donc l'exemple de ce fameux dios pater, ce père céleste qui serait un dieu des proto-indo-européens pourrait nous aider à mieux cerner ce qu'il veut vraiment dire. Quand nous disons que le dios pitarvedique, le dios pater proto-aryen, est le même dieu que le grec Zeus pater, nous ne voulons pas dire qu'il a migré comme Wodan était réputé l'avoir fait du Caucase en Allemagne et qu'en s'installant en Allemagne, il a adopté le caractère guerrier du dieu Thier des Edda. Tout ce que cela signifie et tout ce que cela peut signifier, c'est que quand le ciel dans certains de ses aspects a été conçu comme un agent et appelé dios ou dieus, ce nom, avec des milliers d'autres noms, a été transporté par les locuteurs ariens dans leur migration du sud au nord ou de l'est à l'ouest, il a formé une part de leur héritage arien en commun, autant que les nombres de 1 à 10, les noms pour père, mère, frère et tout le reste. Le concept de cet agent du ciel a été modifié bien sûr suivant les divers aspects que le ciel a présenté ou pensé des hommes de Perse, de Grèce, d'Italie et d'Allemagne. Mais ça n'empêche pas que son analyse de la mythologie est plutôt monotone. Un exemple typique, la guerre de Troie, c'est le soleil. Le siège de Troie n'est que la répétition du siège quotidien de l'est par les pouvoirs solaires qui chaque soir se font dérober leurs trésors les plus brillants à l'ouest. Daphné qui se change en laurier pour échapper à Apollon, c'est un mythe solaire. C'est l'aube qui se consume à l'arrivée du soleil. Héraclès qui finit par mourir sur un bûcher, mythe solaire évidemment. 12 travaux, c'est les 12 chevaliers du Zodiac bien sûr. Orphée qui descend chercher Eurydice en enfer, vous l'avez deviné, c'est un mythe solaire. Le Soma, la plante Soma qui est offerte en sacrifice dans la religion védique, c'est un mythe lunaire. Ah ah c'était la lune, oui je vous ai bien lu. Il n'y a pas que des mythes solaires. Mais vous voyez que c'est très facile de se moquer. Il y a Littledale par exemple qui a écrit un article pour prouver que Max Muller était lui-même un mythe solaire. Genre il est né en Allemagne mais il a été étudié en Angleterre d'est en ouest comme le soleil. Donc pour Muller, monothéisme ou polythéisme ce n'est pas vraiment la question parce que c'est le même instinct religieux derrière appliqué à différents objets. Avant d'avoir l'idée de plusieurs dieux, l'idée du divin précède toujours le polythéisme. C'était aussi un argument de Pictet. Il crée aussi la catégorie intermédiaire d'énothéisme qui est encore pas mal utilisée aujourd'hui pour dire vénérer un dieu en particulier comme s'il était le seul dieu. Mais il y aurait bien cette différence linguistique entre sémites et indo-européens. Comme les sémites ils ont des langues qui évoluent moins, qui restent constantes, qui restent claires et limpides, ils peuvent plus facilement se recentrer. Même quand ils ont des accès de polythéisme, ils peuvent se rappeler que ces différents noms en fait ça vénère juste des aspects d'un même dieu et les recombiner, faire le ménage de temps en temps. Alors que les indo-européens ils auraient un langage beaucoup plus imagé et poétique et donc à chaque fois qu'il y a un type qui fait une métaphore un peu poussée bam il a créé trois dieux de plus c'est foutu et la langue serait cette espèce de piège permanent pour eux. Donc dans les faits c'est très réducteur. Même si Max Muller ne veut pas réduire les choses à ça puisque le plus important ça reste le sentiment religieux derrière. il reste que si vous videz de sens toute la mythologie en disant que c'est juste une métaphore solaire qui a mal tourné et bien toute cette forme d'expression symbolique très riche et très intéressante vous pouvez plus rien en tirer en fait. Et donc il ne vous reste plus qu'à vous tourner vers le sentiment religieux en fait et ça va être un sentiment religieux chrétien parfois une espèce de christianisme light qui va être un petit peu allégé mais globalement chrétien. La pensée de Muller est fondamentalement anti-évolutionniste c'est-à-dire que pour un évolutionniste vous aurez des formes religieuses qui évoluent au fil du temps donc on passerait par exemple de l'animisme au polythéisme puis au monothéisme bien sûr il y a souvent des hiérarchies indues là-dedans parce que ce serait de plus en plus sophistiqué au fil du temps mais Muller il a l'opposé total il y a la révélation divine au début puis ils font des métaphores et quand ces métaphores sont adorées pour elles-mêmes on tombe dans le polythéisme donc on est assez proche du modèle chrétien traditionnel en fait révélation primordiale ensuite des formes de cultes inappropriées qui se sont développées et donc il faut revenir à la pureté originale d'ailleurs Max Muller a disputé avec Darwin justement parce que Darwin avait une théorie évolutive du langage en plus de sa théorie de l'évolution que le langage aurait évolué à partir des cris des bêtes et Muller disait non le langage apparaîtrait avec les humains il y aurait un mur infranchissable avec le reste du règne animal le langage doit apparaître d'un coup avec les racines du langage et disons comme toutes ces productions religieuses viennent du même instinct religieux il garde cette idée romantique que toutes les religions ont gardé des fragments de la révélation primordiale qu'on ne doit pas rejeter juste parce qu'ils viennent de peuples qu'on perçoit comme non civilisés en s'adressant au missionnaire qui serait trop agressif il dit afin de prouver que notre religion est la seule vraie il n'est sûrement pas nécessaire de soutenir que toutes les autres formes de croyances sont un tissu d'erreur il avait fait un livre l'Inde ce qu'elle peut nous apprendre donc plutôt ouvert et en 1894 1894 il défendait le système de pensée Vedanta comme étant la meilleure philosophie religieuse possible à son goût ce qui pouvait bien sûr lui attirer des problèmes avec les chrétiens orthodoxes après il affirme souvent que le christianisme c'est basiquement la seule vraie religion juste il ne pense pas que c'est une bonne stratégie de trop frimer quand vous le dites il parle ainsi de la main de Dieu qui n'a jamais cessé de guider l'humanité dans sa marche inconsciente vers le christianisme donc il avait cette idée que les occidentaux étaient fondamentalement indo-européens fondamentalement ariens que cet héritage dicterait encore la structure fondamentale de notre pensée et que en nous reconnectant avec cet héritage les études orientales religieuses nous permettraient de régénérer le christianisme et nous en retour on pourrait amener le christianisme à l'orient du coup il a imaginé plusieurs scénarios bon le fait que l'Inde devienne catholique ou anglicane ça semblait un petit peu improbable mais il avait le projet de christianiser un peu l'hindouisme de le réformer dans un sens chrétien ou peut-être d'indifier un peu le christianisme d'avoir un christianisme local original adapté aux formes culturelles locales il a flirté un peu avec la théosophie avant de se rendre compte que c'est que bon c'était les théosophes quoi c'est marrant parce que quand Jones, Briand et compagnie ils expliquaient que les hamites ils sont sortis de l'arche de Noé avec leur monothéisme et qu'ils seraient seulement devenus idolâtres au fil du temps on disait correctement c'est des restes de christianisme ils vivaient dans l'ancien temps ils n'ont pas encore digéré tous ces anciens modèles mais là on est bien avancé dans le 19ème siècle et vous avez Max Müller qui vous explique que l'homme aurait reçu instinctivement la révélation au début des temps vous avez Adolphe Pictet qui vous dit que les arias sont un peuple littéralement élu par la providence qui sont inscrits dans le plan divin de développement du monde et ça on est censé croire que c'est de la science scientifique absolument coupée de ce passé on est censé croire que parce qu'on fait des listes de vocabulaire il y a eu une coupure radicale avec ces anciens modèles mais on voit bien que ce n'est pas le cas c'est pour ça qu'on a pris le temps de parler de tous ces types qui peut-être techniquement ne font pas partie des études indo-européennes parce que ces idées très chrétiennes plutôt que d'être des bizarreries inattendues elles s'inscrivent en fait parfaitement dans la continuité de Herder des idéalistes allemands ou des mythologues de Heidelberg en Allemagne ou bien de Leroux et Kinné en France qui essayaient de passer par les études orientales pour restaurer le christianisme mais sur la question du racisme des études indo-européennes une question qui se pose c'est est-ce que Muller ne serait pas lui aussi un petit peu raciste parce que malgré le côté universel de son discours il faut dire qu'il répète beaucoup des caractérisations négatives des sémites ils sont despotiques et désorganisés ils sont incapables de pensées abstraites ou de pensées élevées etc. Dans les années 1840 et 1850 il est pas mal influencé comme tout le monde par l'anthropologie physique par le fait de mesurer des crânes et essayer de caractériser l'essence profonde des différentes populations grâce à cela par contre il va s'en distancier au fil de sa carrière et il va dire notamment que les conclusions linguistiques donc culturelles et les conclusions anthropologiques donc biologiques devraient rester séparées en principe ces deux sciences la science du langage et la science de l'homme donc la linguistique et l'anthropologie ne peuvent pas en tout cas pour l'instant être gardées trop séparées on devrait donc les garder séparées et beaucoup de malentendus et de controverses seraient évitées si les universitaires n'avaient pas tenté de tracer des conclusions du langage vers le sang ou du sang vers le langage quand chacune de ces sciences aura indépendamment établi sa propre classification des hommes et des langages alors et alors seulement sera-t-il possible de comparer leurs résultats en 1870 après la victoire de l'Allemagne contre la France il commence à voir prospérer les aspects les plus malsains du nationalisme allemand et des délires sur les ariens donc en 1872 à Strasbourg qui vient d'être conquise dans la nouvelle université impériale il vient donner une conférence pour mettre un peu les points sur les i j'ai déclaré encore et encore que si je dis aria je ne veux dire ni le sang ni les os ni les cheveux ni le crâne je veux simplement dire ceux qui parlent une langue arienne la même chose s'applique aux hindous grecs romains germains celtes et slaves quand je parle d'eux je ne m'engage à aucune caractéristique anatomique les scandinaves blancs aux yeux bleus peuvent bien avoir été conquérants ou conquis ils ont peut-être adopté le langage de leur seigneur plus foncé ou de leur sujet ou vice versa je n'affirme rien au-delà de leur langage quand je les appelle hindous grecs romains germains celtes ou slaves et dans ce sens et dans ce sens seulement je dis que les hindous les plus noirs représentent une strate plus ancienne du discours et de la pensée arien que les plus blancs des scandinaves cela peut sembler un langage très fort mais en des sujets d'une telle importance nous ne pouvons pas être trop décidés dans notre langage pour moi un ethnologue qui parle de race arienne de sang arien dieu et de cheveux arien commet un aussi grand péché qu'un linguiste qui parlerait d'un dictionnaire d'holichocéphale donc qui a le crâne allongé ou d'une grammaire brachycéphale qui a le crâne rond il met en garde contre le fait de penser que la langue des individus et leur type physique découle forcément l'un de l'autre pour illustrer ça il donne un exemple si un anglophone et un francophone ont un enfant il parlera anglais français ou les deux pas un mélange des deux alors on voit ce qu'il essaie de dire mais c'est vrai que les créoles ça existe les mélanges de langues ça existe donc là il faut peut-être aussi voir une espèce de reste d'essentialisme romantique où chaque peuple chaque langue a son essence son esprit son caractère propre complètement unique et séparé des autres et qu'on pourrait toujours isoler à l'inverse sur le plan biologique il n'y a d'après lui aucune race dont on puisse dire qu'elle est sans mélange et en outre il n'y a pas de race arienne dans le sang mais quiconque à travers l'imposition des mains que ce soit de ses parents ou de ses maîtres étrangers a reçu la bénédiction arienne appartient à cette succession spirituelle ininterrompue vous parlez la langue donc vous faites partie du club cependant avec une certaine lucidité il confiait dans une lettre à Risley que ses avertissements n'avaient malheureusement servi à rien Muller va influencer la plupart des reconstructions de la mythologie indo-européenne mais on a bien sûr trouvé d'autres tentatives Jacob Grimm essaye par exemple de reconstituer la mythologie germanique et avait fait de nombreuses comparaisons aux celtes aux grecs ou aux romains pour boucher les trous de sa reconstitution à partir du folklore mais il reste vraiment focalisé sur le côté germanique et en 1859 Adalbert Kuhn par exemple a écrit sur les mythes du vol du feu et du vol de la boisson des dieux l'ambroisie et pour lui ces mythes et la plupart des mythes en fait viendraient de la stupéfaction des hommes primitifs face au phénomène céleste violent l'orage l'éclair le tonnerre donc ce n'est pas une mythologie solaire en tout cas entièrement solaire comme celle de Max Muller mais ça reste une analyse assez naturaliste de la mythologie qui émènerait de la réaction au phénomène céleste bien sûr par la suite on va voir d'autres tentatives de préciser le portrait des proto-indo-européens avec des idées plus ou moins différentes mais à côté de ça on va déjà commencer à douter un peu de la pertinence de la reconstruction en 1868 Piquetet avait écrit des articles sur les indo-européens dans le journal de Genève et dix ans après alors que Piquetet est décédé c'est Ferdinand de Saussure qui critiquerait son oeuvre dans les mêmes colonnes en effet Saussure était aussi Genevois et malgré ça il a été un grand linguiste Saussure a commencé à correspondre avec Piquetet quand il avait 15 ans donc il garde forcément une forte tendresse pour son mentor mais il critique déjà certains de ses résultats Piquetet est encore de la génération très biaisée en faveur du sanscrit d'abord ensuite il aime trop ses chers arias pour leur refuser certaines inventions qu'il n'avait probablement pas même si les racines concernant l'agriculture ne sont pas les mêmes du côté indo-iranien Piquetet leur attribue une agriculture avancée ce qui implique forcément le droit de propriété et l'amour du travail mais dit Saussure daigner la charrue à nos ancêtres ariens ce n'est point du même coup les ramener à la barbarie d'ailleurs Jacob Grimm et Adalbert Kuhn les voyaient plus comme des chasseurs et des éleveurs là il y a peut-être aussi une tendance allemande et bien sûr Saussure pointe cette théorie du monothéisme primordial pour lequel il n'y a pas de preuve linguistique et il prolonge aussi ce questionnement de Piquetet sur quelle unité les indo-européens avaient avant leur séparation et comment ils se sont séparés en un mot quel arbre généalogique faut-il dresser sans conteste une question compliquée et débattue encore aujourd'hui Donc encore une fois nous avons vu à quoi ont pu servir ces études indiennes et indo-européennes quand elles ont démarré soutenir ou combattre la religion chrétienne renouveler des discours antisémites en les inscrivant dans des discussions qui se veulent scientifiques donner un nouveau mythe d'origine aux européens et on a vu l'effet que ça a pu avoir même chez des penseurs centraux de cette discipline et des objectifs plus ou moins cachés que ces discours peuvent remplir pour eux Mais aussi on voit l'importance fondamentale de l'histoire des religions de comment on imagine leur religion dans le passé c'est peut-être un peu prétentieux ou présomptueux de mettre ça en avant vu que c'est notre spécialité mais je suis convaincu que c'est crucial que c'est vraiment central dans ce développement Donc la prochaine fois quand on parlera de race aryenne on va plutôt parler des clichés qu'on associe aujourd'hui avec donc des grands nordiques blonds aux yeux bleus super musclés cette idée de supériorité raciale vraiment biologique de race supérieure biologiquement donc d'un discours vraiment racialiste mais on peut se poser la question est-ce que ce qu'on a abordé jusqu'ici c'était pas déjà un petit peu raciste quand même Parfois quand on parle de ce genre de personnage on va dire oui ça a l'air très raciste mais il ne faut pas être anachronique la notion de race a évolué au fil du temps donc là il l'utilise encore dans un sens générique comme il aurait pu dire peuple, ethnie, population la notion de race a aussi une dimension culturelle, historique linguistique et donc il ne faut pas forcément extrapoler et c'est vrai que c'est une nuance historique qui peut être très importante mais anachronique c'est un peu fort je veux dire le racisme existait avant on ne les accuse pas d'avoir inventé le racisme des modèles racistes très biologisants il y en avait plein c'était même pratiquement la norme en dehors de quelques exceptions notables je pense peut-être à Condorcet ou au frère Humboldt on peut débattre de quand apparaît vraiment le racisme est-ce que c'est avec la découverte de l'Amérique est-ce que c'est avec la traite triangulaire est-ce que les jugements ratios qu'on voit avant au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité on peut déjà appeler ça du racisme ou bien est-ce que c'est abusif en tous les cas ces débats fatigants il faut le dire ne nous concernent pas ici en 1800 le racisme avait été inventé depuis longtemps il n'y a pas de doute sur cette question là ou sur le fait que ce serait anachronique on est en plein dedans à ce moment là le racisme existe depuis plusieurs siècles et reste bien à la mode d'ailleurs dès le début le physique de ces peuples a joué un rôle dans les discussions au coeur d'où déjà il voyait dans la peau plus claire des habitants de l'Inde du Nord un signe de l'arrivée il y a longtemps déjà fait tic à la peau claire qui aurait amené leur langue bien sûr nous aujourd'hui on voit que c'est plutôt lié à l'exposition au soleil au fil du temps si on regarde sur le temps long mais voilà chez Jones aussi c'était un facteur en 1819 Johan Gottliebrod parlait aussi de la couleur de peau Eckstein voyait les soudras comme des races brunes couchites donc ce n'est pas seulement une caste ça a une dimension raciale d'ailleurs c'est une interprétation assez courante du système des castes qui leur a été mis en place pour garantir la pureté raciale de différents blocs de la population Adolphe Pictet en 1868 il parle de l'importance de la race et Émile Burnouf l'autre Burnouf il ne se gêne pas pour faire des jugements super racistes sur la physionomie des sémites et Michelet n'oublions pas Michelet le grand républicain devant l'éternel malgré tout l'amour de l'Inde le spiritualisme etc il ne se gêne pas pour reprendre des jugements raciaux pour le moins corsés mais c'est vrai qu'au début c'était moins important en 1808 Schlegel dit explicitement qu'on ne peut pas se fier au type physique des individus pour établir des connexions historiques retracer l'histoire ancienne de l'humanité ce n'est simplement pas fiable en tout cas en l'état actuel de la science il se laisse quand même un caveate au cas où il faudrait devenir raciste par la suite et en effet au fil du 19ème siècle ces discours ces disciplines racialistes vont se développer et vont convaincre plein de gens que les différences raciales sont en fait une catégorie essentielle qui devrait tout infester et qu'on devrait tout expliquer ainsi en 1893 Goldzier faisait un discours d'hommage à Renan et il remarquait déjà que son antisémitisme supposé avait donné lieu à toute une littérature donc c'est pas anachronique de se poser ces questions ça ne veut pas dire que la polémique est justifiée mais par contre ça veut bien dire que la polémique n'est pas nouvelle déjà à l'époque ça avait posé un peu problème et donc ces arianistes romantiques ils se détachent à la fois c'est vrai ils se détachent de ces modèles plus racialistes plus biologisants qu'on va examiner la prochaine fois qui sont plus ouvertement et évidemment racistes mais il faut dire que d'une part ces catégories culturelles essentialisées très tranchées entre ariens et sémites elles vont être très faciles à réinterpréter de manière raciale de manière racialiste il n'y aura pas grand chose à adapter pour les recycler dans cette direction et ensuite ils sont un peu emportés par le courant ces idées prospèrent autour d'eux ce genre de racisme existe autour d'eux donc ils y adhèrent un peu plus ou moins solidement plus ou moins constamment mais ça ressort de temps en temps parce qu'il y a des jugements racistes envers les sémites dans un sens très biologique chez Renan il parle ainsi d'individus de sens sémitique et il écrit que il n'y a pas de race plus reconnaissable que de par leur type très prononcé l'arabe et le juif sont partout reconnaissables ah oui on les reconnaît on me la fait on me la fait pas moi ensuite c'est vrai comme Hollander le remarque que Renan change beaucoup d'avis se contredit au fil du temps et Renan lui-même le reconnaît et c'est vrai que le terme de race a été utilisé avec plusieurs dimensions au fil du temps mais essayez de pas tomber de votre chaise mais une de ces dimensions était raciale et une autre chose c'est justement parce que ces catégories sont assez malléables qu'elles ont plusieurs dimensions biologiques culturelles historiques que tout le monde peut un peu les adapter à leur système des types comme les idéalistes allemands on penserait pas qu'ils plongeraient dans ce racisme biologisant qui au fond est très matérialiste très naturaliste c'est pas trop leur vibe mais puisqu'il y a une dimension culturelle psychologique spirituelle même ça leur permet de reprendre ses discours le fait de dire que cette catégorie est malléable c'est vrai mais c'est pas vraiment une excuse en fait ça explique même plutôt comment elle peut devenir hégémonique comment tout le monde peut y trouver quelque chose et participer au consensus qui fait que ces idées s'échangent entre différents courants intellectuels différents pans de la société renan n'était pas gobineau mais il était bien raciste et je veux dire pour lui les ariens et les sémites ont une origine commune qui l'étaient notamment avec des comparaisons mythologiques vous devez commencer à avoir l'habitude tout balkaïn et vulcain les croubim et les griffons le titan japète et yaphète c'est marrant ça me rappelle quelque chose donc pour lui les deux font partie de la race blanche mal nommée caucasienne et la différence entre ariens et sémites est plus psychologique que raciale plus culturelle que biologique et il évoque même que c'est probablement un effet de la trajectoire du mode de vie des sémites pendant des siècles que les indiens d'aujourd'hui font aussi partie de la race indo-européenne même s'ils ont la peau foncée donc ce ne sont pas que des blancs qu'un turc converti à l'islam est plus sémite entre guillemets qu'un juif européen que le judaïsme c'est une religion et pas une race donc entre les sémites et les indo-européens avec toutes ces nuances il n'y a pas lieu d'établir la même distinction qu'entre les blancs les asiatiques et les noirs par exemple oui mais d'abord je veux dire tous ces jugements restent violents c'est pas anodin de passer des centaines de pages à affirmer à quel point les sémites sont inférieurs même si c'est pour dire inférieurs culturellement et ensuite ça me paraît ridicule de dire qu'à cause de ces nuances il n'est pas raciste parce qu'il considère quand même que la race blanche est supérieure à toutes les autres il dit que c'est les seuls à posséder le souverain caractère de la beauté et que la race indo-européenne était évidemment destinée à s'assimiler toutes les autres donc à les conquérir la victoire de l'Allemagne à Sedan et la proclamation du second Reich ça avait un peu calmé Max Müller il s'inquiétait devant la montée de ces mouvements racistes qui utilisaient l'arianisme et il essayait de corriger un peu le tir essayons d'être un petit peu moins raciste les amis oui vous pouvez mesurer des crânes mais j'ai peur que nous soyons en train de brûler la charrue avant les bœufs Renan il a fait quoi avec la défaite de la France les Goncourt rapportent dans leur journal qu'il avait juste dit ouais c'est normal les germains c'est une race supérieure bon il lit ça au catholicisme et au protestantisme donc il y a quand même une dimension religieuse culturelle et apparemment il a aussi essayé de calmer un peu le jeu par exemple en 1878 d'expliquer que le judaïsme n'est pas une race mais une religion recommencer à expliquer bien calmement et il a même défendu des réfugiés juifs il a fait partie du comité de secours pour les israélites de Russie avec Victor Hugo et c'est pas rare d'avoir des gens qui sont contre le judaïsme ou les juifs en général mais qui vont accueillir les juifs en chair et en os ou inversement des gens qui adorent le judaïsme abstraitement mais qui détestent les juifs concrets mais Renan est un penseur on doit se demander est-ce que ses actes ont vraiment eu plus d'impact que sa pensée et surtout quel impact est-ce que sa pensée a vraiment eu mais en 1871 il écrit littéralement que les chinois seraient une race d'ouvriers les noirs une race de travailleurs de la terre et que la race européenne est une race de maîtres et de soldats et que chacun doit donc rester à sa place donc il pense un que la race européenne est une race de maîtres et deux que la race sémitique je cite comparée à la race indo-européenne représente réellement une combinaison inférieure de la nature humaine il n'a pas encore combiné les deux idées jusqu'au bout et ça n'a pas forcément un rôle central dans sa politique mais vous voyez très bien à quoi ce genre d'idées peut mener et à quoi historiquement elles ont mené plus tard le problème ce n'est pas que Renan serait Gobineau c'est qu'il n'a pas en lui une seule fibre pour résister au racisme de Gobineau avec qui il échange des lettres d'ailleurs et quand il le contredit c'est sur des questions de détail ou bien pour lui dire que son livre n'allait pas marcher en France parce que la France je cite croit très peu à la race précisément parce que le fait de la race s'est presque effacé dans son sein c'est un peu l'exception française comme pour Tocqueville son vrai problème avec Gobineau ce n'est pas le racisme c'est d'être pessimiste de croire qu'on est dans le déclin total il avait fait de grandes proclamations sur le dogme de l'unité de l'espèce humaine que la morale est à l'abri que tout ça c'est juste des discussions scientifiques mais Renan défend tellement l'inégalité les hiérarchies qu'à la fin de sa vie il dit qu'il a réfléchi et avec les progrès de la science finalement je cite l'inégalité des races est constatée c'était bien la peine de faire toutes ces pseudonuances pendant des décennies pour conclure non finalement je suis raciste le livre de Hollander avait été préfacé par Jean-Pierre Vernant qui concluait que devant ce couple devant cette opposition entre Sémite et Arien comment pourrions-nous aujourd'hui ne pas voir comme à l'arrière-plan obscur d'un tableau se profiler l'ombre des camps et monter la fumée des fours C'est une conclusion qui est certainement frappante Renan est-il coupable ? Renan est-il responsable de la suite de l'hypothèse arienne dans l'histoire ? Renan a-t-il été indispensable à ce développement ? Est-ce que par son influence il a soudé le destin de ses idées ? Est-ce qu'il a une part de responsabilité dans le nazisme qui viendra ensuite ? Ou bien est-ce que finalement ces idées étaient déjà là et qu'elles allaient se développer suivant à peu près la même trajectoire quoi qu'il arrive ? Est-ce que aussi c'est pas un peu absurde d'évaluer l'influence d'un ou deux penseurs dans un mouvement culturel aussi large que ça ? Et je veux dire l'antisémitisme il existait avant l'idée indo-européenne et il peut continuer à exister indépendamment jusqu'à aujourd'hui tout comme la violence meurtrière qui va avec Quelque part ça n'a pas de sens de se demander ce qui aurait pu se passer Il y a un passé, il y a une histoire, on est coincé avec Et ce n'est pas forcément le plus important de se demander s'ils sont coupables ou pas mais si vous truquez la discussion pour conclure immédiatement qu'ils sont innocents vous êtes en train de répondre à la même question c'est juste que vous n'y répondez pas honnêtement Je dirais juste ceci Ces idées ont eu un impact énorme dans différentes disciplines Du côté de l'antiquité vous avez Fustel de Coulanges qui parle des origines ariennes de la culture romaine dans sa cité antique déjà Si vous ouvrez la revue des deux mondes, une revue, un journal assez généraliste en 1868, vous allez tomber sur un article de Gaston de Saporta sur la paléontologie appliquée à l'étude des races humaines qui pour éclairer l'histoire ancienne de l'humanité cite en premier Pictet, Renan et Max Müller Et là on peut se demander Pourquoi est-ce que Alevi tenait à son empire sumérien 100% sémitique comme s'il ne voulait pas qu'on enlève ça aux sémites En réponse au livre de Renan sur ses caractéristiques automatiquement attribués aux sémites Steintal avait dit Cette revue devra livrer un combat pour la vie ou la mort Une question de vie ou de mort carrément ? Pourquoi être si dramatique ? Pourquoi se sentir visé ? C'est juste des débats théoriques sur les caractéristiques culturelles de différents peuples Une discussion purement théorique Pourquoi s'inquiéter ? Pourquoi avoir peur ? Et je crois que c'est parce qu'il sentait le vent tourner avant que Renan et les autres se rendent compte de ce qui se passait En 1886, 1886, Édouard Drummond publie La France juive La grande référence de la haine des juifs en France en cette fin de 19ème siècle Dans les premières pages, bien sûr, des Aryens et des Sémites Et comment ces fameux Sémites sont profondément irrécupérables Et il faudra que les Aryens fassent quelque chose à leur sujet En le prouvant avec ces fameuses citations du grand professeur Ernest Renan Mais on l'a dit, Renan a par la suite ajouté des nuances Il a été un des rares à défendre les juifs des accusations de crimes rituels Donc Drummond admire sa prose des années 1850 À ce moment-là, il le voit comme un allié antisémite Il le cite longuement et applaudit des deux mains Mais par la suite, pour lui, Renan a basiquement trahi la cause Et est tombé sous la coupe du sémitisme Et ce n'est pas seulement qu'il est trop séduit par les idées de liberté, d'égalité et de tolérance Que Renan défende au moins les droits élémentaires des juifs Il arrive à en faire un philo-sémitisme forcé Une preuve de plus de la puissante influence des élites juives Pour lui, Renan se serait aplati devant les Rothschild et compagnie Et c'est assez représentatif de la suite, en fait L'infériorité maléfique des Sémites, la supériorité des Aryens C'est bien parce que ces notions ont été étraînées à l'université Dans des discussions qui se présentaient comme scientifiques Qu'elles ont pu si facilement servir l'antisémitisme le plus meurtrier Ce n'est pas forcément ce que voulaient ces grands professeurs Mais c'est ce qui s'est passé Donc la dichotomie entre arianisme romantique et naturaliste pour moi, vous voyez, elle est assez battue en brèche Elle reste utile comme introduction Mais la plupart du temps, j'ai bien l'impression que ça sert juste à dédouaner Genre il y a des méchants racistes allemands Et puis il y a des gentils idéalistes et des romantiques Qui eux feraient pas de mal à une mouche Donc ça revient vraiment, oui, à dédouaner des penseurs qu'on aime bien Pour différentes raisons Genre lui, il peut pas être raciste parce qu'il était fasciné par l'Inde Enfin, ça donne des trucs vraiment absurdes Et donc même si cette distinction peut avoir des visages très utiles à mon avis Quand ça sert surtout à se mettre des œillères Je pense qu'il faut prendre un peu de recul et mettre ça en perspective Aussi je trouve que mettre Erder, Schlegel ou Rode Ou les idéalistes allemands dans le même sac que Renan, Pictet, Max Müller Ça saute quand même des étapes Ils font pas partie du même univers mental Ils ont pas vraiment les mêmes idées Ils ont pas vraiment les mêmes préoccupations Même si on peut voir des continuités Je pense que ça mérite de regarder ça d'un peu plus près 1850 c'est une date pratique pour la montée du courant plus raciste Plus explicitement racialiste Mais beaucoup de romantiques sont restés actifs quelques décennies après Jusque dans les années 60 ou 70 facilement Donc on peut se demander Est-ce que cet arianisme romantique n'a pas aussi émergé Pour se distinguer de cet arianisme racialiste ? C'est précisément parce qu'il y a un discours plus cru et plus biologique Qu'on se met à souligner les aspects culturels, spirituels qui seraient plus importants Et ce qui expliquerait aussi pourquoi certains des meilleurs exemples qu'on trouve Peuvent dater des années 60 ou 70 Enfin 60 ou 70 J'en ai marre des chiffres français là J'en peux plus Enfin voilà quelques pistes Je suis pas complètement sûr de quel jugement définitif on peut porter là-dessus Et de à quel point c'est utile de porter ce genre de jugement Mais j'espère que ça vous aura quand même intéressé de plonger dans les réflexions de ces penseurs Et d'essayer de restituer leurs biais Mais aussi des limites qui viennent pas forcément de biais on va dire idéologiques Mais simplement de à quelle source ils ont accès Quelle méthode ils utilisent Qu'est-ce qui est disponible à leur époque en fait Et ça c'est aussi quelque chose qui peut contraindre leur discours malgré eux De manière très intéressante Et donc moi je trouve ça très intéressant Et j'espère que ça vous a intéressé La lumière est différente La coupe de cheveux est différente D'ailleurs ça doit être la troisième ou la quatrième dans cette vidéo Mais on va essayer de profiter de cette petite fraîcheur estivale Il fait tellement frais pour filmer cette vidéo avec le gilet en laine Donc aujourd'hui dans les péripéties des proto-indo-européens Nous avons vu le développement des études indo-européennes Avec l'affinage des méthodes linguistiques Les premières tentatives plus larges de reconstruction de leur habitat et de leur technologie Ainsi que de leur mythologie, de leur religion et de comment on aimerait vraiment beaucoup Qu'ils soient en fait monothéistes au fond Et très important l'installation d'une opposition entre les indo-européens et les Sémites sur le plan de la langue, de la culture, de la religion Alors bien sûr ça s'appuie sur certaines oppositions qu'on a vues avant Des typologies plus anciennes, par exemple la distinction entre les descendants de Yapheth et les descendants de Sém, mais ça va aussi permettre de recadrer l'opposition entre juifs et chrétiens, de revigorer certains discours antisémites plus vieux Mais cette opposition va s'installer dans le discours savant et va acquérir une vie propre Et enfin on a vu la distinction entre arianisme romantique et arianisme naturaliste ainsi que les limites de cette catégorisation Voilà si vous avez aimé, partagez la vidéo, abonnez-vous Si vous le souhaitez que vous le pouvez, vous pouvez nous soutenir sur Utip pour nous faciliter un peu la vie et pour obtenir les vidéos en avance Pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'autres contreparties que ça Merci à tous ceux qui nous soutiennent d'ailleurs même un tout petit peu Et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les adresser en commentaire poliment s'il vous plaît Mais avant même de poser votre question, voici quelques pistes si vous souhaitez aller plus loin par vous-même D'abord le script, le texte de cette vidéo est disponible en lien dans la description de cette vidéo Vous pouvez d'ailleurs généralement quand vous cliquez sur nos références, quand elles sont disponibles en ligne, vous avez un lien vers le texte qui est mentionné Donc vous pouvez vérifier ce qu'on vous dit dans le contexte dans lequel ça a été écrit Allez lire les auteurs qu'on a cités par vous-même, trouver d'autres choses dedans etc C'est merveilleux tout ce qu'on arrive à faire avec la technologie Alors bon la planète est en train de cramer mais on mourra plus cultivé Mais bon si après la fin du monde, le monde est complètement détruit, paysages post-apocalyptiques affreux Et puis vous vous dites vous savez quoi la priorité c'est les dérives des études indo-européennes et que vous allez piller des bibliothèques du passé pour essayer de trouver quelque chose dedans, voici quelques conseils lecture qui peuvent peut-être vous aiguiller, c'est un peu les mêmes que d'habitude donc ça va pas forcément vous bouleverser si vous avez vu les vidéos précédentes Sur le thème central qui a été abordé aujourd'hui, l'opposition entre les Aryens et les Sémites Il y a bien sûr les langues du paradis, Aryens et Sémites, un couple providentiel de Maurice Hollander qui examine notamment les discours de Ernest Renan, Friedrich Max Müller, Adolphe Piquetet mais aussi avant ça de Herder et comment cette opposition, ces conceptions de l'hébreu ont pu aussi émerger un peu plus tôt que ça et se perpétuer aussi par la suite, il parle de Grau qui est un peu moins connu là dedans par exemple. Très bon livre qui arrive bien à restituer la pensée de ses auteurs, on s'est donc pas mal appuyé dessus. En français il y a aussi les livres de Léon Polyakov comme Le Mythe Aryen ou bien son histoire de l'antisémitisme en plusieurs volumes qui bien sûr va parler de l'antisémitisme hors des études indo-européennes, hors de l'étude arienne bien sûr. Le Mythe Aryen est assez intéressant en ce qu'il va discerner comment cette idée se développe dans différents pays, en France, en Allemagne, en Russie, c'est un chapitre qui a été ajouté je crois dans cette édition, il n'y a pas encore le chapitre sur la Russie. Très intéressant et pertinent, j'aime beaucoup Polyakov et sa manière d'analyser ces choses là et il va continuer à nous être utile la semaine prochaine parce qu'il va bien au-delà de cette période. En anglais je conseillerais surtout Arian Idols de Stefan Arvidson qui s'intéresse beaucoup justement à ces questions de mythologie, de religion indo-européenne, de comment leur religion est reconstituée et qui du coup peut être particulièrement pertinent ici mais aussi la prochaine fois. La prochaine fois justement on abordera ce fameux arianisme naturaliste qui est plus ouvertement raciste, qui utilise des catégories biologiques, mais là pour l'instant on vient de vous donner 5 heures de vidéos sur les indo-européens, je crois que vous avez eu votre dose pour l'instant, ça attendra l'année prochaine en tout cas pour qu'on sorte ça. Je vous avoue que c'était une erreur de faire ces longues vidéos de 2h, c'est à dire qu'elles ont été filmées même pratiquement une fois, à la base c'était un script qui a tellement gonflé à force de mettre des trucs dedans qu'il atteint 4h de long. C'était une erreur et je vous avoue que je préfère synthétiser le script quitte à ce que ça prenne un an ou deux plutôt que de refaire un truc comme ça, c'est pas très enrichissant au niveau du montage, je pense que le format dégoûte pas mal de monde à part nos fans extrêmement ardents. Et cette vidéo là dans la série sur l'arianisme naturaliste c'était de toute façon prévu qu'elle soit beaucoup plus synthétique dès qu'on a commencé à planifier la série en 2017, que cette étape là elle soit beaucoup plus à indiquer les grands facteurs qui guident ce changement plutôt que forcément d'aller dans le détail voir ce que chaque penseur avançait de différent par rapport à celui d'avant. Mais justement j'avais aussi envie de me plonger dans les penseurs qu'on va aborder là parce que c'est assez facile d'être superficiel là dessus et ce sera aussi l'occasion de parler de comment par exemple des documentaires récents ont pu présenter ça de manière un petit peu arrangeante on va dire. Voilà pour l'instant on va retourner à nos autres séries les origines de satan et les mystères de mitra. On a aussi d'autres vidéos sur le grill par exemple une vidéo sur le solstice et noël qui reviendrait un peu là dessus qui explorerait d'autres angles qu'on repousse depuis des années parce qu'à chaque fois on se fait avoir on n'arrive pas à la sortir à noël. Une vidéo sur, c'était un livre qui disait basiquement que l'architecture islamique avait influencé l'architecture des cathédrales. Ça peut être intéressant de voir ce qu'il y a de vrai, de faux, comment c'est présenté là dessus. Ça changerait un peu de nos vidéos et je pense que ça pourrait être un angle un peu nouveau pour nous. Pour ces vidéos là on essaye de faire participer d'autres gens, d'autres spécialistes, d'autres experts à ces vidéos pour avoir aussi leurs perspectives et on espère vous retrouver bientôt en tout cas. Voilà, restez sages dans les commentaires, on n'hésite pas à supprimer ceux qui manquent de sagesse et on vous dit à la prochaine fois. à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Bon là il commence à faire chaud quand même. Pas une seule vidéo sans que je regrette d'avoir choisi ça comme costume pour la chaîne parce que forcément quand j'aime bien faire les vidéos, le meilleur moment c'est en été quand il y a de longues journées pour profiter de la lumière naturelle pour les tournages. Et puis forcément voilà, il fait pas frais.